Roby de 4 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 Sois curieux c'est plus qu'une catchphrase Sois curieux c'est un mode de vie Sois curieux c'est plus qu'une catchphrase Sois curieux c'est un mode de vie Codimax, c'est ça ou pifat Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit Codimax, c'est ça ou pifat Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi Puromanium, les top du mois Codimax, toujours là Si y'a des kicks et des claques, si y'a des kicks et des claques Tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça Les Roby de 4 Les Roby de 4 Les Roby de 4 Les Roby de 4 Sois curieux c'est plus qu'une catchphrase Sois curieux c'est un mode de vie Sois curieux, bienvenue dans la Roby de nos T Sois curieux c'est un mode de vie Allez salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des Roby de 4 Je suis Cody McRide et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui Avec une nouvelle entrevue d'un catcheur Québécois et ça fait plaisir Parce que moi je suis content Vous le savez j'aime bien présenter des nouvelles Personnes aux auditeurs français Et aussi pourquoi pas faire Parler des catcheurs favoris des Québécois Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec tout simplement Matt Angel qui fait le plaisir d'être là Bienvenue chez les Roby de 4 Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation Bien salut et merci à toi de m'avoir invité En fait c'est le fun Comme je te disais tantôt Je savais même pas qu'il y avait des gens de la France qui s'intéressaient à moi Fait que c'est le fun de savoir ça Bien c'est clair Bien moi voilà Comme je te l'ai dit on s'est parlé un peu en off Moi je te connais depuis à peu près 2018-2019 Où j'ai vu quelques matchs de toi par-ci par-là Parce que la gimmick de la chaîne La catch phrase que je dis tout le temps C'est soyez curieux Et moi je fais partie des fans de catch qui est curieux Et j'adore des fois me perdre Sur Youtube dans la lutte chilienne La lutte du Qatar Et des fois je tombe sur des trucs comme ça Et je me dis tiens ça serait bien de parler avec eux Et tout ça et puis bah l'avantage avec les Québécois C'est qu'on parle la même langue C'est plus facile Du coup c'est plus facile pour parler Et toi je t'ai connu vraiment On va dire où je me suis vraiment intéressé à ton parcours C'est grâce aux amis de C'est juste de la lutte Qui est le podcast On est en partenaire avec les Rebés du catch On est la seule entre guillemets Alliance de podcasts québécois et podcasts français Et du coup Ils m'ont beaucoup parlé de toi en me disant C'est la pépite du catch québécois De la lutte québécoise Il faut que tu t'y intéresses et tout ça Du coup j'ai regardé En premier ton match contre Mike Bailey Donc je t'en parlais tout à l'heure Total crap 2019 Et c'est vrai que je me suis dit Ah oui il y a un gros talent Merci beaucoup J'aime beaucoup les gars de C'est juste la lutte Je les trouve vraiment le fun Ils ont une belle connaissance de la lutte Un petit peu partout à travers le monde C'est vraiment le fun Ouais bah ouais totalement Et moi je suis heureux de te présenter du coup Alors il y a c'est ça qui est intéressant C'est que je pense que les 80% des personnes Qui vont écouter ce podcast te connaissent pas Et donc c'est clairement important de te présenter Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps Mais comme j'aime également le faire Histoire que tu saches vraiment un peu à qui tu parles Entre guillemets Je vais me présenter dans un premier temps Parce que comme ça au moins On saura à qui on parle Et ça sera mieux pour tout le monde Donc moi je suis Donc Cody Comme tu t'en doutes là-dessus Il n'y a pas trop de surprises Moi je suis dans la lutte depuis 2007 J'étais dans un premier temps catcheur De 2007 à 2013 Après j'ai été arbitre Donc toujours en France Je ne suis resté qu'en France Donc arbitre de 2013 à 2019 Et de 2020 à maintenant Je suis commentateur de catch Donc tu vois Donc j'ai plus les podcasts Plus j'ai fait un peu de booking également Toujours dans des promotions françaises A un petit niveau je pense Parce que si je dois faire une comparaison Entre le catch français et la lutte québécoise Je pense que la lutte québécoise Est quand même en avance Par rapport au catch français Donc ça grandit de plus en plus Par exemple il y a peu Il y a eu Mike Bailey Qui est venu en Belgique Alors c'est juste à côté de la France Mais il est venu en Belgique Et c'est à peu près le même circuit Donc voilà on essaye de s'exporter Il y a de plus en plus de catcheurs internationaux Qui viennent en France Et clairement je me suis dit Voilà en plus Parce que j'ai regardé toute ta carrière Et tout ça Toi tu es un catcheur Qui est vraiment uniquement au Québec Et donc clairement Voilà moi ce qui m'intéresse On va en revenir sur toute ta carrière Mais c'est pour ça je me dis Que de me présenter De te dire Je pense que tu t'en doutes Qu'il y a du catch en France Mais voilà comme ça Ça permet de parler Et tout ça Je me dis que c'était cool quoi Donc voilà donc moi je commande pour Rick's Catch Et je commente en fait Sur la chaîne des rebuts du catch Il y a des promotions françaises Qui me proposent leurs shows Et moi je les commande tout seul Sur la chaîne des rebuts du catch Qui sont disponibles sur YouTube Etc quoi Donc voilà J'essaye d'être un peu la voix française Du catch français entre guillemets Mais justement tu me parles beaucoup De la scène française Puis je veux pas Je veux pas virer ça de bord Et te poser des questions Non mais vas-y vas-y C'est une discussion Plus qu'une entrevue C'est bon Y a-t-il une grosse scène en France Y a-t-il beaucoup de luttes Est-ce que ça brasse beaucoup Y a-t-il des shows à toutes les fins de semaine Comment ça fonctionne ? Ben en fait On va dire que la lutte en France Si on repart vraiment à l'ancien temps Dans les années 60 À l'après-guerre C'était une religion Le catch français Ben par exemple Quelqu'un comme André le géant Le géant ferré Ou Edouard Carpentier C'est des catcheurs qui sont français Qui sont venus de ton côté Du côté du Québec Et donc voilà Ils ont fait toute leur carrière au Québec Mais ils ont appris le catch en France Et dans ces années-là C'était un peu la folie quoi Après il y a eu un gros moment de creux Dans les années 80-90 C'est un peu revenu en France Avec le boom du catch américain Wwe vers 2007, 2008 Quelque chose comme ça Et actuellement On va dire que ça commence à Les promotions ont compris Qu'Internet c'est important C'est pour ça aussi Que je suis un peu là Parce que du coup Vu que je commande pour Internet moi Ben des gars comme moi Seraient pas là Si les promotions Feraient pas l'effort Qu'il y ait tout ça Et sinon Point de vue des shows Généralement C'est Il y a 5, 6, 7 promotions en France Dans toute la France Qui font des choix Régulièrement Et on va dire Que c'est plus un peu Comme ce qui s'est passé au Québec Dans un certain temps Où chacun bosse de son côté Où un catcheur peut être heal Quelque part Et face le lendemain Dans une autre promotion Il n'y a pas vraiment De truc qui se rapproche Mais moi en fait J'essaye vraiment Que les promotions Travaillent plus ou moins Tous ensemble Et quand je commente un catcheur Dans une promotion Je vais toujours parler De ce qu'il a fait Dans une autre promotion C'est l'effort Que j'essaye de faire Mais on va dire Que les promoteurs Actuellement Ils font pas trop cet effort là Mais ça vient de plus en plus quoi Et la grosse promotion Que je commente moi C'est Rix Et c'est un show par mois Plus un show par mois Un gros show par mois On va dire Plus après Il y a des shows intrépides Et les shows intrépides C'est des shows d'élèves en fait Qu'on met en avant tout ça Donc il y a à peu près Pour Rix C'est un show Tous les deux semaines A peu près Ok ok C'est quand même pas mal En France C'est quand même beaucoup présent Ok Mais voilà Mais après C'est vrai qu'au Québec Ça a l'air de tourner quand même beaucoup Au Québec Ça s'arrête pas C'est toutes les fins de semaine Plusieurs spectacles Mais tu sais Le Québec C'est Québec Canada C'est comme Québec et Ontario Sont pas mal ensemble Fait que souvent Tu sais le vendredi On va aller lutter à Québec Le samedi à Montréal Puis le dimanche à Ottawa Qui se trouve en Ontario Donc tu sais c'est clair On n'arrête pas On fait de la lutte partout Il y en a tout le temps Il y a à peu près 32 promotions de lutte au Québec Fait que ça n'arrête pas Là Moins depuis le retour du COVID Je ne te cacherai pas Il y en a beaucoup moins Mais quand même Ça brasse beaucoup Il y a beaucoup de lutte ici Au Québec C'est ça Parce qu'en France On va dire Après encore une fois Avec le COVID Bon il y a des 4 heures Qui ont Enfin des 4 heures Des promotions Qui soit se sont arrêtés Ou n'ont pas repris On va dire Mais on va dire Qu'actuellement Il y a 4, 5, 6 promotions Qui tournent en France Tu vois Donc c'est peu quand même Mais ça évolue bien Je trouve Il y a des jeunes talents Je ne sais pas quel âge Tu as à peu près Mais je dirais À peu près 30 Quelque chose C'est la première fois Que quelqu'un me vieillit J'ai 27 ans 27 ans Ouais j'ai dit à peu près 30 T'étais pas loin T'étais pas loin T'étais pas si loin C'est ça Moi j'ai 31 ans Ok ok Mais du coup Ouais Il y a des jeunes catchers De ton âge Parce qu'à 27 ans On est jeune dans le catch Absolument Quand je vois des catchers Japonais comme Keijimuto A 60 ans Chez Noah Qui sont encore là Je veux dire Il y a encore le temps Mais tu vois Il y a des catchers Il y a une nouvelle génération De catchers de ton âge Qui en France Qui évoluent très très bien Je ne sais pas Si ça te dit quelque chose Des catchers comme Senza Volto Non Aigle Blanc C'est des jeunes catchers Qui sont des high flyers Un peu dans ton style de catch aussi Donc c'est ça qui est intéressant Et c'est des catchers Qui pour moi Ont tout pour s'exporter Tout comme toi Parce que Avant de te présenter On va revenir sur toute ta carrière Mais ce que j'aimerais savoir C'est que toi Tu as catché Donc tu caches depuis 2013 Si je ne dis pas de bêtises C'est ça 2012 2012 Et Tu as catché J'ai envie de dire Pratiquement Dans toutes les grosses promotions Au Québec Ou au Canada Parce que tu as fait C4 Tu as fait Smash Ouais J'ai fait pas mal Toutes les organisations Du moins les grosses en tout cas Ouais C'est ça Et est-ce que Dans le futur Toi tu as l'envie D'aller t'exporter Que ça soit Comme Mike Bailey Par exemple en Europe Comme Mike Bailey Ou au Japon Ou aux Etats-Unis Ce que tu as déjà essayé de faire Avec Ring of Honor par exemple Ouais Ben justement Juste avant le Covid Ring of Honor J'étais allé lutter À Philadelphie Puis ça avait Ça avait vraiment bien été Là j'étais contre Léon San Giovanni Super bon Oui vraiment Vraiment un excellent lutteur Puis tu sais c'est vraiment Un bon gars aussi Super gentil On avait eu vraiment Une belle chimie ensemble Un très bon combat D'ailleurs Jay Leto Ce soir-là m'avait félicité Puis il était venu me parler Pour me dire qu'il avait adoré mon combat Il avait adoré mon style Mon selling etc Puis finalement ben là J'étais supposé y retourner en mai Mais comme quand est arrivé le Covid Ben après ça c'est mort En fait je sais pas Où en serait ma carrière aujourd'hui Puis peut-être que j'aurais signé Éventuellement un contrat Du moins en tout cas Ça s'enlignait vers ça Parce qu'ils m'ont rappelé À ce moment-là Peut-être que j'aurais pu signer Un contrat ou quelque chose Avec eux Ça n'a pas eu lieu Je vais t'avouer Que tu sais sur le coup J'étais extrêmement déçu Parce que c'était comme L'opportunité que j'avais De justement m'exporter J'ai toujours trouvé ça incroyable De voir Mike Bailey Justement partir au Japon En Angleterre En Allemagne Puis se promener comme ça Parce que tu sais Ça prend C'est beaucoup de sacrifices C'est pas rien faire ça C'est beaucoup de sacrifices Fait que ça Je le respecte beaucoup pour ça Je ne sais pas Si je le ferais Mettons toutes les fins de semaine J'aimerais ça aller faire des tournées Mettons dire Ok je pars Tant de jours Tant de jours Trois semaines en Europe Tu fais Allemagne France Italie Angleterre etc Exactement Mais ce serait plus pour aller chercher l'expérience Parce que nous au Québec On a une scène qui est forte Au Québec on a vraiment une scène qui est forte On est proche de nos médias aussi Donc tu sais On a la télévision La radio Tu sais on est Tout le monde s'intéresse à ce qu'on fait On a des bons lutteurs Comme tu sais Marco Estrada Des Matt Falco Benjamin Toll Kevin Blanchard Mike Bailey On a vraiment une grosse scène Puis on est chanceux Parce qu'à toutes les fins de semaine On peut se voir Avoir du plaisir Puis lutter un contre l'autre Donc tu sais on est quand même chanceux à ce niveau-là Comme je dis On est vraiment des grosses organisations Tu sais On fait des grosses salles de spectacle Des fois c'est des milliers de personnes qui sont rassemblées Ça peut être plusieurs fois dans la fin de semaine Des milliers de personnes Que ce soit en Ontario Au Québec Ou un petit peu Tu sais au Nouveau-Brunswick aussi On va également au Nouveau-Brunswick Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent Donc oui j'aimerais ça sortir M'exporter Mais pas en faire un but de carrière En tant que lutteur professionnel Je pense que je me considère chanceux justement De pouvoir le faire au Québec Puis de pouvoir dormir chez moi Oui c'est ça Tu sais à chaque soir dans le fond Tu n'as pas l'envie de voyager partout dans le monde Tu n'as pas cette envie-là Je l'ai déjà eu par contre Oui Avant le Covid C'était l'envie que j'avais Je voulais faire ça Sauf que quand il est arrivé le Covid Puis que là Tout est fermé Puis qu'on ne pouvait plus Là je me suis dit Bon je suis quand même chanceux De pouvoir être au Québec en ce moment Puis de ne pas me demander Bon qu'est-ce que je vais faire après ça Tu sais Je savais vers où je m'en allais Je savais qu'éventuellement La lutte québécoise allait recommencer Puis je m'implique beaucoup Un peu comme toi Je m'implique beaucoup dans la lutte québécoise J'essaie de faire justement rassembler les gens Tu as eu un podcast La prise de l'ours Effectivement Oui la prise de l'ours On a fait beaucoup de choses avec ça Éventuellement Tu sais on a fait même un spectacle de lutte Oui Dans mon coin à Saguenay au Québec Ça a été un gros succès C'était un retour du Covid C'était con de l'Aibery C'est ça Effectivement T'as vu j'ai bien regardé mon matin de feu Oui c'est bon Mais c'est sûr que moi et Mike Bailey On s'affronte vraiment souvent Si je peux me permettre Pour les auditeurs des Rebeux du Catch Recherchez sur YouTube Mike Bailey contre Matt Angel Et vous allez comprendre Qui est Matt Angel en fait J'ai regardé beaucoup de tes combats Parce que dès que j'invite quelqu'un Automatiquement Je m'intéresse à lui Et j'essaye d'en savoir au maximum J'ai regardé ton match contre Pete Dunne aussi Oui C'était à IWS Si je dis pas de bêtises Exactement Et un super combat Alors si vous aimez Pete Dunne Vous allez adorer Parce qu'en plus il est contre Matt Angel Automatiquement il y a du côté Head flying qui passe très très bien Et contre Mike Bailey Donc vous avez fait plusieurs matchs Mais il y a le match à Total Crap en 2019 IWS toujours Oui C'est ça ? Oui exactement Qui a été élu match de l'année Dans la lutte au Québec Et de ce que j'ai entendu Je n'ai pas pu le voir Cette année Vous avez refait un autre match Qui à ce qui paraît Est tout aussi bon Voir mieux Moi je dirais qu'il est mieux Parce qu'on s'est amélioré les deux On a cherché l'expérience En 2020 L'année a été écourtée Mais on avait eu le temps de s'affronter Si je ne me trompe pas C'était justement en février C'était à la IWS à Montréal C'est un combat d'échelle Ça aussi ça a été nommé Comme le meilleur combat en 2020 Puis là cette année On s'est affronté à la IWS à Montréal Tu espères avoir le Avant encore un match de l'année On espère en tout cas Ben dis-moi les gens ont apprécié On a une belle chimie J'adore ce gars-là Ça marche super bien Je trouve qu'il a vraiment un beau style Il sait qu'est-ce qu'il fait dans un ring Puis je pense que la meilleure façon d'apprendre C'est d'affronter ce gars-là En tout cas du moins au Québec C'est ça C'est un super gars en fait Moi je lui parlais quelques fois Via des émissions ou en privé De temps en temps tout ça Parce que étant donné Que je suis un peu dans la lutte aussi On m'envoie des messages etc De temps en temps On se tient au courant Et c'est vrai que c'est un gars Qui est super gentil Et hyper pédagogique Enfin quand il a des trucs À t'expliquer Tout il n'y a aucun Alors moi ça m'est peu arrivé Mais il est souvent Ça lui est arrivé De regarder des combats De catch français Sur sa chaîne Twitch Et de dire aux catcheurs français Qui étaient dans le chat J'aurais fait comme ça Comme ci comme ça Mais sinon c'était bien Et tout Et je trouve C'est assez rare Que des gars de sa carrière Parce qu'il a quand même Une immense carrière Prennent le temps D'expliquer à des catcheurs plus jeunes Qui ont moins d'expérience Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui lui aurait fait etc Et je trouve ça super bien De sa part de le faire Et toi mine de rien T'as quand même Une sacrée expérience Parce que Tu te catches depuis 2012 T'as pratiquement chaque année T'es à Je dirais au hasard Mais t'es facile à Plus de 40 matchs dans l'année Voire plus C'est quand même Une grosse expérience Il y a très peu de catcheurs français Par exemple Un catcheur français Qui catche uniquement en France Il ne catche pas autant Ça c'est clair Mais nous on a On a quand même Le privilège D'avoir beaucoup d'organisations Comme je te disais tantôt On en a à peu près 32 Au Québec Donc si j'ai envie de lutter Je peux lutter N'importe quand C'est la santé Exact Mais c'est ça À un moment donné aussi Tu viens que T'as beaucoup plus de demandes Puis tu choisis Tu décides Bon ok Lequel que je vais prendre Lequel que Selon aussi L'argent rentre en jeu Aussi dans ça On veut être payé Au Québec On a la chance de pouvoir être payé Puis d'avoir nos déplacements payés Etc Donc là à un moment donné On vient qu'on choisit plus Mais oui Ça nous permet de prendre l'expérience Parce que juste moi Où est-ce que j'habite Au Saguenay Il y a deux organisations Dont une qui roule À toutes les fins de semaine À tous les vendredis Elle fait des spectacles Moi j'ai envie d'aller lutter vendredi Je l'appelle Puis je dis j'aimerais ça lutter Puis il va être bien content Puis les gens de mon coin aussi Veulent me voir Encore là Je ne peux pas tout le temps Parce que des fois Avant je le faisais plus Mais tu sais comme tu dis Il y a déjà une année J'ai fait 50 combats dans une année Ce qui est énorme Énorme J'étais fatigué À la fin de l'année Je veux dire Mon corps était épuisé Je ne veux pas me rendre là Parce que j'imagine que tu travailles À côté aussi Exactement Puis tu sais je m'entraîne Et tout Je ne veux pas me rendre là Parce que justement Je vieillis aussi Oui je suis jeune Mais je vieillis Puis éventuellement Si je veux en faire encore longtemps Je n'ai pas le choix De me préserver Par rapport à ça C'est ça J'ai remarqué Donc en 2013 Tu as fait tes débuts À Top of the Top of the World Wrestling La TOW C'est ça ? Oui C'est la promotion de Marc Blondin On est d'accord ? Oui exactement Quand j'ai vu J'avais un doute Donc ça J'en ai parlé avec lui Avec Marc Blondin Quand on avait fait l'entrevue Est-ce que tu avais participé Au tapping Qu'ils avaient fait ou pas ? Non J'étais jeune à l'époque Tu étais jeune ? Oui Ça devait faire 3 ans Que je luttais à peu près Même pas Peut-être 2-3 ans Donc j'étais très jeune J'avais participé à quelques spectacles Qui venaient justement Dans ma région Ok Mais sans ça Non J'avais pas vraiment lutté pour eux J'ai lutté quelques fois pour eux Mais j'ai pas fait partie intégrante Dans l'organisation Ah ouais Mais j'imagine que ça devait être Quelque chose pour toi Parce qu'il y avait quand même Du gros monde De la lutte québécoise Dans ces shows-là Je sais pas si à l'époque Pissio était encore là Quand tu y étais Non Mais en tout cas Il y avait Sylvain Grenet Il y avait Marc Blondin C'était Jean-François Kelly aussi Qui était là Avec eux Exactement Des gros noms de la lutte québécoise Ben oui Surtout qu'à l'époque Quand on parlait de la TOW C'était la plus grosse organisation De lutte au Québec Aujourd'hui C'est la NSPW Et la IWS Donc tu es champion Oui Puis récemment J'étais champion aussi De la IWS Mais Mike Bailey me l'a enlevé Mike Bailey c'est tout le temps Ouais C'est toute une relation Que vous avez entre vous Exact Non C'est ça Oui vraiment C'est ça Puis la TOW à l'époque Ben moi j'étais content Qui m'appelle pour me le demander Parce que justement C'était énorme d'aller lutter Pour la TOW Au même titre qu'aujourd'hui Comme je te dis C'est la NSPW Puis la IWS Donc quand ces organisations-là T'appellent Tu le sais que tu as une chance D'être plus connu Du moins plus connu au milieu Dans le Québec En tout cas tu as plus de chance Mais il y a aussi les contacts La TOW avait beaucoup de contacts Avec Marc Blondin Sylvain Grenier Puis Jean-François Kelly justement C'est toutes des C'est toutes des personnes Qui ont beaucoup de contacts Donc moi j'étais très content J'aurais aimé ça lutter plus pour eux Mais tu sais après ça L'organisation a été Ça s'est arrêté Ouais ouais Ça s'est arrêté ouais Quand même assez subitement Mais ils faisaient pas beaucoup de spectacles non plus Ils en faisaient quelques-uns par année Mais des grandes salles quoi Ouais tout le temps C'était toujours des gros spectacles Ouais ouais Ben moi j'en avais parlé Avec Bertrand Hébert Qui a fait Qui était le booker des tapings TV Qu'ils avaient fait J'en avais parlé longuement Avec lui aussi Bertrand Hébert Si vous avez toujours pas vu les Alors j'ai avec lui J'ai fait 3 entrevues On a fait Au début ça devait être une heure On en a fait 3 heures en fait avec lui Parce que c'est un passionné Et un historien de la lutte Donc on a parlé, parlé, parlé Et on a fait également 3 heures et demie Sur la lutte japonaise Des années 90 Avec lui Parce que Chez les Rebus du Catch On a un podcast Pour Omania Qui est tout simplement Le seul podcast hebdomadaire Qui parle de l'actualité De la lutte japonaise Ok En français Donc on est disponible Sur toutes les plateformes Spotify Et tout ça Et également sur Youtube Et donc du coup On avait fait une émission spéciale Avec Bertrand Hébert Où on a parlé Des Kenta Kobashi Mizawa Takiyama Etc Etc Et avec Bertrand Hébert Ca dure beaucoup Mais c'était hyper intéressant Donc voilà Et c'est toujours un plaisir De le recevoir sur la chaîne Peut-être que je le recevrai A nouveau très bientôt On est en pourparler Parce qu'il a sorti Une nouvelle couverture Sur son livre Sur André le Géant Donc voilà Donc voilà Mais quand même J'ai beaucoup de De contacts au Québec Parce que pour moi C'est J'ai voulu vivre au Québec Clairement Parce que pour moi Vous avez tous les Tout l'avantage de On va dire Français Parce que vous êtes Quand même pas mal français Et en même temps Vous avez une vie À l'américaine un peu Et c'est ce qui manque Qu'un peu en France On parlait de Bertrand Hébert Il y a 10 ans C'était pas du tout ça Aujourd'hui on réussit Beaucoup plus On est chanceux De pouvoir le faire Puis oui Le Québec C'est une belle place Le Québec est vraiment Différent du reste du Canada Ça c'est une chose aussi Qu'on a vraiment Peut-être que c'est parce Qu'on est les seuls Que la majorité Est encore français Parce que sans ça C'est pas la même chose Au Canada Où tu entends plus Parler de la lutte C'est au Québec Où ce que les gens Même de l'Ontario Du Nouveau-Brunswick Veulent aller lutter C'est au Québec Parce qu'au Québec Comme je te dis On fait des grosses salles On a des bons lutteurs On a une scène Qui est assez développée Du moins Pour ce qu'elle était avant Elle est rendue Très développée aujourd'hui Donc je comprends Tout à fait Mais par exemple Il fait froid ici Ouais Il fait froid Mais c'est clair et net Que je suis en train De voir avec ma copine Pour venir au Québec À un de ces quatre Parce que Quand je vois les vidéos Que ça soit de NSPW J'ai entendu parler du Diamant Je crois que c'est Une salle assez mythique Chez vous Et je sais que vous avez Fait des shows là-bas Il y a aussi Je crois Il y a une salle Qui me ferait C'est le Foufouine électrique Il n'y a pas une salle comme ça Ouais c'est à Montréal Ouais c'est à Montréal Parce que j'ai vu Get the Shot C'est un groupe québécois De Hardcore Je suis très très fan Qui joue là-bas Et j'ai dit ça Mais je crois qu'il y a eu Des shows de catch aussi là-bas Ouais Foufouine électrique Ouais Mais voilà Moi je m'y intéresse Vraiment C'est un endroit Que j'ai déjà Pour aller voir les copains C'est juste de la lutte Et aussi Pour rencontrer Pourquoi pas Des gars comme toi Mike Bailey Etc Donc Le Québec C'est un objectif Dans ma vie d'y aller Ça en tout cas Ça c'est sûr Tu vas être le bienvenu Ouais c'est ça Mais du coup Toi là Par exemple Ouais Tu nous as dit Une Pourquoi pas Un jour Une tournée Un peu Européenne Où tu fais Trois semaines Un mois Un peu partout en Europe Ça pourrait t'intéresser Et le Japon Est-ce que tu en regardes déjà Et est-ce que ça t'intéresserait D'aller au Japon J'aimerais ça Aller au Japon Pour justement apprendre Parce qu'eux C'est vraiment comme Une sorte de culture Qu'ils ont C'est beaucoup plus développé Qu'au Québec C'est vraiment Même qu'ailleurs Dans le monde Le Japon C'est complètement différent Donc ne serait-ce que Pour apprendre J'aimerais ça Y aller un jour J'aimerais ça En faire une tournée J'aurais aimé ça y aller aussi Avec Mike Bailey à l'époque Parce qu'au moins J'aurais eu un contact Quelqu'un qui aurait pu M'épauler dans ça Ou m'aider du moins À me faire un nom Ou à faire des combats Ou m'aider dans le style Etc Mais bon Mike Bailey a quand même L'avantage que le style Il va beaucoup avec Le style japonais Il va beaucoup avec son style Le style tronc quoi Oui exact Moi je l'ai plus ou moins Ce style-là Je l'ai Mais pas autant que Mike Bailey Mike Bailey c'est basé Sur des arts martiaux Le taekwondo Donc tu sais Ça va beaucoup Dans la culture japonaise Head flyer on va dire quoi Exact Technicien Head flyer Je suis plus dans ce style-là Mais j'aurais aimé ça Ne serait-ce que pour aller Chercher l'expérience Justement du style japonais Et parce que La lutte japonaise Est très peu connue En Amérique du Nord En règle générale Je trouve Parce que pour moi Pour parler avec Pas mal de Québécois Quand je leur parle De catch japonais À part des Kazushika Okada Ou des Kota Ibushi Des catchers de New Japan Pour les trois quarts Si je leur dis Quelqu'un Comme même Comme Mitsuharu Mizawa Ils ne savent pas De qui je parle Et pourtant Je ne sais pas Si ça te dit quelque chose Toi j'imagine quand même Mais Mitsuharu Mizawa Ça reste une légende Pour moi Et comme des Kentakobashi Ou bien d'autres Des Kawada Etc Et même actuellement Je ne sais pas Si tu suis un peu Je sais que tu regardes Beaucoup de luttes Mais est-ce que Tu en suis un peu De la lutte japonaise Actuellement Je n'en suis pas assez Moi je te dirais Que la raison aussi Pourquoi les gens De l'Amérique du Nord Ne connaissent pas La lutte japonaise C'est parce que Les gens en Amérique du Nord Ne connaissent pas non plus La lutte de l'Amérique du Nord Moi je parle Des Québécois Ils ne comprennent pas L'histoire De la lutte québécoise Ils ne connaissent pas L'histoire Et je trouve ça important De la connaître Moi ça ne fait pas Tant longtemps Que je la connais C'est juste parce que Justement tantôt Tu parlais de mon podcast La prise de l'ours Qu'on avait fait Durant la pandémie Justement On a beaucoup parlé À Pat Laprade On a parlé Même aux frères De Matt Dog Vachon Paul Vachon À Jean Crougeot aussi J'ai vu Oui on a parlé À Jean Crougeot Donc ça Ça nous a fait Un peu reconnecter Avec l'histoire De la lutte québécoise J'ai lu énormément De livres Sur l'histoire De la lutte québécoise Puis quand tu lis Sur ça Tu comprends Tu comprends À qui tu t'adresses Maintenant Puis tu comprends Que le public québécois Le public en Amérique Est différent du public Au Japon Mais ça Les Québécois Le font pas On reproduit un petit peu Qu'est-ce qu'on voit À la télévision On voit la WWE Puis l'All Elite Wrestling Puis on est comme C'est ça Non c'est pas ça La lutte On a vraiment Une culture qui est différente Nous au Québec C'est l'humour Qui prône Les humoristes Ils sont partout Les humoristes Sont à la radio Sont à la télévision Ils animent des talk shows J'en avais parlé Avec Kevin Raphaël Par exemple Les gens veulent rire Ici au Québec Tu sais quand je vois Des lutteurs Qui sont super sérieux Qui sont comme Non 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 Il faut pas faire De l'humour Il faut pas Oui il faut faire de l'humour Les gens veulent rire Moi ici en région Quand les gens Viennent voir un spectacle Ils s'en fout Que je sois connu Ailleurs au Québec Que je sois champion De tel endroit Oui ils trouvent Que j'ai un style Qui est intéressant Mais eux ils viennent Ils viennent faire le party Oui oui Ils viennent boire des bières Et puis on a C'est ça qu'ils font Parce que moi j'ai compris Ça aujourd'hui Donc je rajoute de l'humour Tu sais notre plan Qu'on a Un touchables Au Québec J'allais t'en parler Bien sûr C'est beaucoup basé sur ça On fait des capsules humoristiques On fait des combats humoristiques Sur Facebook C'est exceptionnel Moi je suivais ça De très loin Mais pendant la pandémie Entre autres Vous voyez Avec quelques clips Qui étaient rediffusés Ou peut-être des clips inédits Je sais pas trop Mais moi je sais Que je me marrais Parce que alors Pour ceux qui ne connaissent pas Un touchable Excuse-moi pour l'accent Les français sont pas très connus Pour bien parler anglais Et j'en fais partie Même si j'essaye J'essaye de parler un peu anglais Mais c'est pas évident pour moi Mais donc Un touchable Donc c'est une faction Que t'avais Donc avec Marco Estrada Qui est un catcheur Très très connu au Québec Grosse carrière Et surtout un gros physique Un physique assez exceptionnel Et également Travis Toxic Qui a changé de nom Qui est maintenant D'Ars C'est ça ? D'Ars D'Ars Pardon Je savais que c'était D quelque chose Mais j'avoue D'Ars Mais on l'appelle encore Toxic Ouais Je l'ai entendu dire Chez CJDLL Qui voulait plus trop Tout ça Ça fonctionne pas Ok Et donc du coup C'était une faction Que t'avais Que t'es toujours En faction avec Oui 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 On était encore ensemble En équipe D'ailleurs en janvier On lutte encore en équipe Ok ok Et donc du coup C'est une faction Où Il y a beaucoup C'est beaucoup axé Sur l'humour Sur l'équipe Un peu fun Et tout ça Et vous avez vraiment l'air De vous amuser là-dedans Je trouve que c'est important Parce que ça se ressent Par rapport au public Les gens qui nous voient Savent qu'on a du plaisir Donc ils ont le goût D'avoir du plaisir Avec nous autres Donc on a cet avantage-là Puis on est vraiment Trois bons amis dans la vie Donc tu sais C'est pour ça que Ouais puis c'est un petit peu Tu sais On a des insides On a des running gags Qui suivent À chaque Tu sais À chaque fin de semaine J'avais affronté Marco Estrada À Québec Pour la NSPW Puis on a fait Tu sais Dans nos clips Marco C'est comme mon père Ouais c'est ça Puis on avait fait On avait un peu basé Le combat là-dessus Mais tout le monde S'attendait à un combat Pure wrestling Que ce soit que de la lutte Mais nous on avait fait Oui de la bonne lutte Mais beaucoup d'humour Non ça c'est énorme Puis tu sais Ils discutaient Puis là Mon frère arrivait Venir m'aider Puis tu sais En tout cas Ça a été Le public a acheté À 100% On n'a jamais vu ça Moi j'avais jamais vu ça Le public autant nous suivre Comme ça Puis ils connaissaient Nos phrases Ils connaissaient Nos histoires Puis j'étais comme Ok je pense qu'on Sous-estimait un petit peu Qu'est-ce qu'on faisait Puis on s'est rendu compte Que justement Les gens avaient le goût D'avoir du plaisir Parce que nous on en avait Du plaisir à le faire Bah ouais Ça se ressent Ça se ressent On en trouve quand même Beaucoup de la lutte québécoise Sur internet et tout Mais c'est pas évident Je sais qu'il y a la FML Qui est diffusée Sur IWTV Qui a été commentée Par les gars de CJDLL Donc c'est une des raisons Que j'ai connue la FML aussi Mais je me suis intéressé aussi Je sais que c'est ICDUB Non IWS pardon Je confonds avec les IWS qui a été diffusée À la télé aussi Ouais exactement Elle a été diffusée Sur une chaîne québécoise Mais aussi Je pense qu'elle est encore Diffusée sur Fight Network Ok Un petit peu partout dans le monde Donc aux Etats-Unis Père d'Angleterre me semble Ok Et donc du coup Je voulais quand même Parce que c'est important De dire Alors j'essaye vraiment De te présenter Au public français Et j'ai dit Qu'il y avait une grosse carrière Au Québec Mais juste déjà Quand je vois la liste Des titres que tu as gagné Alors les titres Dans la lutte Ça reste un objet Qui permet de construire Des storylines et tout Mais c'est quand même important Je trouve Pour un catcheur D'avoir des titres Est-ce que déjà pour toi C'est important D'être champion quelque part Absolument Pourquoi c'est important D'être champion C'est que pour moi Tu sais nous au Québec On écoute beaucoup De hockey Puis pour nous Un capitaine d'équipe Dans une équipe de hockey C'est important Puis pour moi Un champion C'est ton capitaine de l'équipe Tu es ta tête d'affiche C'est celui qui va réunir C'est celui qui nécessairement Va faire les plus gros combats C'est celui qui va aller Devant les médias C'est celui qui va s'adresser Le plus au public Donc ça vient avec Une responsabilité D'être champion C'est pas juste de dire Voici l'objet Maintenant Fais ce que t'as à faire C'est pas ça Ça vient avec une responsabilité Donc quand T'es champion D'une grosse organisation Comme la NSPW Pour moi c'est une fierté Parce que justement C'est comme si en ce moment J'avais le C sur mon chandail J'étais capitaine de l'équipe Moi je vois ça De cette façon là Donc pour moi Moi je suis très fier Des championnats Que j'ai gagné C'est comme si l'organisation Me disait Moi je veux que ce soit toi Ma tête d'affiche Je veux que ce soit toi Qui livre l'équipe Donc pour moi C'est très important C'est très important Ok ok Donc T'as été Je vais faire Vraiment je vais prendre Tous les titres que t'as eu Mais comme ça C'est une bonne représentation De ta grosse carrière Pour au final Depuis 2012 C'est quand même Une jeune carrière Mais pour moi T'es quand même Un catcheur Qui représente parfaitement La lutte québécoise En fait Et c'est dommage Que je trouve Et c'est normal Vu que t'es que au Québec Mais qu'il y ait peu de français Qui te connaissent Et pour ça Je voulais faire cette entrevue Avec toi Pour que des gens S'intéressent à la lutte québécoise Déjà parce qu'il y a un talent Qui est monstrueux Je pense à quelqu'un Comme Zach Paterson Que j'ai entendu parler Bon on va péter Le quai faible de secondes Mais c'est le fils de Bertrand Hébert Mais entre autres Mais c'est quelqu'un Qui fait beaucoup parler De lui au Québec Et qui a vraiment un talent Alors il est jeune Il faut le laisser grandir Il faut qu'il prenne son temps Etc Mais on sent qu'il y a quelque chose Et j'imagine Qu'il y a lui Mais qu'il y en a bien d'autres Donc c'est important Je ne sais pas si tu as des noms Comme ça Qui viennent à l'esprit Que des français Pourraient peut-être S'y intéresser Tu as parlé de Marco Estrada Travis Toxic Donc Darce Il y a d'autres captures Comme moi Il y en a un que j'adore C'est Sexy Eddie Par exemple Oui oui Je connais de la CZW En 2003 Où il s'était ouvert les veines Et buvait son sang Oui 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 Je pense que tout le monde L'a connu là Mais en fait Oui il y a beaucoup De bons lutteurs Je pense entre autres À Kevin Blanchard Kevin Blanchard Qui est excellent Benjamin Toll On a Matt Falco Qui est vraiment excellent Marco Estrada On en a parlé Mike Bailey La tabarnak de team Oui Au Québec C'est des emblèmes C'est comme C'est les plus populaires Au Québec Pour moi C'est tellement dommage De ne pas les voir assez Pour moi En tant que fan français Je les ai vus Beaucoup du côté De la Smash À un moment Je ne regardais pas Le Smash Je les ai vus là-bas Entre autres Contre Stu Gresson Et Evil Uno Qui étaient les Smash Bros Les Smash Bros Quand on s'était Super Smash Bros Super Smash Bros Maintenant c'est le Dark Order Et les TDT Je vais vous dire comme ça Parce que je vais dire une conne C'est bon Les tabarnak de team Oui c'est bon C'est bon Et les TDT C'est une équipe Qui est fantastique Qu'on ne voit pas assez Nous de France Mais moi C'est un petit secret Comme ça Je prépare un top 10 Des meilleures équipes De l'année Ils sont dedans C'est sûr Pour moi Ils sont dedans Largement Je ne peux pas Les mettre vraiment Dans le classement Je les mettrai en mention Honorables Parce que je ne les ai pas Vus assez Mais je sais Qu'ils sont importants Pour le catch par équipe Dans le monde C'est juste de masse Qu'ils catchent que au Québec Mais en même temps C'est compréhensible aussi C'est chez eux Ben oui Surtout qu'eux autres Ils ont vraiment Une face Pour les Québécois Premièrement Ils ont Dans leur nom d'équipe C'est le sacre Le plus important au Québec Tabarnak Les gens adorent Crier leur nom En partant Puis ils représentent Vraiment ce qu'était Le Québec Des années 70-80 C'est des bûcherons Des barbus Des gros gars Ils cassent des gueules Ils viennent dans le ring Tu ne sais pas Qu'est-ce qui va se passer Ils lancent des poubelles Ils cassent des chaises C'est ça qu'on veut voir De ces gars-là Puis je pense Justement Nous autres Ils ont bien compris À qui ils s'adressent S'adressent à des Québécois Québécois Puis c'est pour ça Qu'ils vont avoir Ils ont toujours Un gros succès au Québec Ils sont vraiment populaires Ces gars-là Ils ont beaucoup de demandes C'est incroyable C'est une des meilleures équipes Ce n'est pas la meilleure équipe Que le Québec a connue Je te dirais 10-20 dernières années Facile Oui je pense Après je connais Peu d'équipes québécoises Mais c'est vrai que Quand on entend parler D'une équipe québécoise Les TDT Sont très connus Là-dedans Et c'est vrai Que j'aimerais bien Pourquoi pas les voir Par exemple au Japon Ou autre Je suis sûr Ça marcherait parfaitement Absolument Sur les Japonais Ils seraient fous de les voir Ils adorent les Gaijin en plus Donc ça marcherait parfaitement Oui Donc voilà Pour revenir sur toi Sur tes titres Tu as été entre autres Champion NSPW Junior JCW Heavyweight Ça c'était la promotion Où tu as commencé À Jonquière C'est ça ? Exactement C'est dans mon coin LL-CV Champion C'est quelle promotion ça ? Ça c'était la lutte C'est vrai Mais ce n'était pas vraiment Une vraie organisation Ça c'est pas C'était plus Une gang de monde Qui trippait sur la lutte C'était plus ça Tu sais quoi ? Les auditeurs Et les viewers Des Rebus du Catch Je vais en entendre Parler bientôt Parce que je vais commenter Sur la chaîne Des Rebus du Catch Des matchs de la lutte C'est vrai Ok ok Moi à l'époque Moi à l'époque Ce n'était même pas L'organisation C'était juste une gang De chums Qui trippait sur la lutte J'ai reçu des matchs 2 Et j'ai Alors c'est des matchs Qui ont été faits Pendant la pandémie Donc il n'y a pas de public Mais il y aura Quelques matchs Qui seront diffusés Très bientôt Sur la chaîne Des Rebus du Catch J'ai contacté Beaucoup de promotions Et certaines promotions Comme Estreilut Et la lutte c'est vrai Ont accepté Que je diffuse Quelques matchs Ou voire peut-être Des shows complets Et j'essaye vraiment De proposer ça Sur la chaîne des Rebus Parce que je me dis Que c'est important Que les fans du monde entier Puissent profiter gratuitement Des fois ce n'est pas jouable Et je comprends aussi Que des promotions Fassent payer leurs choses Ce qui est tout à fait normal Mais quand ils ont Les capacités de le faire Je trouve ça bien Même si c'est filmé Avec une caméra Et tout On s'en fout Le but c'est de découvrir Du monde Tout simplement Et des promotions Donc j'ai contacté Plein de promotions Québécoises Les trois quarts Je n'ai pas eu de réponse Mais je comprends aussi C'est normal Ce n'est pas grave Je ne peux pas leur en vouloir Que six forts Ne m'ont pas répondu Par exemple Ce n'est pas québécois Mais c'est toujours ça Même pour les lutteurs Au Québec Je veux dire J'ai quand même Un bon réseau de contacts Mais si j'écrivais À des organisations En France À des promotions En France Je suis pas mal sûr Que le 3com Ne répondrait pas Parce qu'ils ne savent pas Je suis qui Donc ça arrive Moi je peux te faire parler Si aujourd'hui Tu viens en France Si un jour J'ai vraiment une demande J'aimerais ça Y aller en France J'aimerais ça Connaître ce coin-là En France Les grosses promotions Il y a la promotion Pour qui je travaille Il y a Rix Rix Catch Qui comme je te l'ai dit Qui a fait par exemple Le premier match En cage en France C'était il y a Trois semaines Un match en cage Entre David Francisco Qui est un catcheur Anglais Contre Tristan Archer Qui est un catcheur Qui a fait le Cruiserweight classique De WWE Ok C'est cool Ça reste quand même Un gros C'est le catcheur Le plus connu En France actuellement Pratiquement Et donc Il y a Rix Catch Il y a APC Catch Qui est sur Paris Il y a WPE Qui est dans la région Parisienne aussi Il y a qui d'autres Que je pourrais citer Il y a Aya Catch Qui est là Dans l'Est de la France Enfin voilà Il y a quelques promotions Si un jour Tu viens en France Tu m'envoies un message Moi j'aimerais ça C'est sûr C'est sûr Parfait Avec plaisir Avec plaisir Tu as été également IWS Canadian Champion Donc ça c'est le titre principal De IWS Ouais Cifor Champion Alors Cifor C'est Toroto C'est ça ? Non Ottawa Cifor C'est Ottawa Ottawa Et pour moi Cifor C'est le PWG Canadien Pour nous aussi C'est la même chose Vraiment C'est le même principe Ouais c'est ça Et l'actuel champion C'est McBelly Exactement C'est ça ? Son match contre Daniel Garcia A été exceptionnel Ouais vraiment C'est un très bon combat Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps Que ça J'en ai même parlé Sur la chaîne des Rebus aussi Et il était vraiment exceptionnel Tu as été champion NSPW Tech Team Avec Travis Toxic Pour l'équipe Untouchable Cifor Tech Team Champion Avec Kobe Durst Ouais Tu as été beaucoup en équipe avec lui Si je ne dis pas de défense Pas tant que ça On a été beaucoup en équipe Seulement à Cifor C'était vraiment Nous on avait dans le fond Une rivalité Les deux ensemble On a fait des gros combats Avec des armes Des combats hardcore et tout Puis à un moment donné C'était lui champion Moi j'allais là-dessus Je suis devenu champion Puis quand j'ai perdu ma ceinture Contre Josh Alexander Qui lutte à Impact Wrestling À ce moment-là Après ça Je ne sais pas pour quelles circonstances Mais les gens Aimaient nous voir tout le temps ensemble Quand on était ensemble Dans un ring Puis on nous a mis en équipe Puis ça a tout de suite fonctionné Les gens l'aimaient On n'avait pas vraiment Nom d'équipe Ni de prise Ni rien Mais les gens aimaient nous voir en équipe Parce qu'ils étaient comme Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Ce soir Vous étiez juste des catcheurs aimés Tout simplement Exact C'est ça C'est vraiment ça Donc non C'est vraiment juste à Ottawa Que j'ai été en équipe Avec Comeders Et donc tu as eu ton gros règne Donc il y a malheureusement eu Il y a eu le Covid entre temps Mais tu as été très longtemps De 2019 à 2021 Champion IWS Qui t'a permis de rencontrer Des catcheurs De partout dans le monde Clairement on y reviendra après Et actuellement Tu es champion NSPW Pareil juste avant la pandémie La pandémie j'imagine pour toi Ça a été pareil Un moment très difficile Toi qui luttais pratiquement Chaque fin de semaine Ça a dû être compliqué pour toi Bien j'étais perdu au début Parce que Tu sais Moi j'ai commencé à l'âge De 16-17 ans Donc pour moi Toutes les fins de semaine J'ai toujours lutté Toutes les fins de semaine Je partais Je prenais ma voiture Je faisais des heures de charge Puis là Quand est arrivé le Covid On a enlevé ça Tu sais Sur le coup Tu fais bon Bien c'est des congés Parce qu'au début On parlait d'une couple de semaines On parlait d'un mois Tu sais maximum Puis finalement Ça a été un an et demi Mais donc À un moment donné Je suis venu perdu Je me demandais Bon qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que Mais ça m'a permis De justement Régler des blessures Aussi faire un petit peu Une introspection Sur comment je vois la lutte Également Ça m'a permis De mettre sur pied Mon projet de la prise de l'ours Qui était un podcast On a aussi été Dans des bars Où est-ce qu'on a fait Des émissions Après ça On a fait un spectacle Aussi Dans mon coin À Saguenay Donc On est super Ça m'a permis De faire ça Mais oui Ça a été difficile À un certain point J'avais hâte Que ça recommence Mais maintenant Je pense que Je pense que Ça a été difficile Mais ça a quand même Il y a quand même Eu des bienfaits D'avoir Une espèce de pause Sur Ça a fait du bien Et au final Ça a été la pause Partout dans le monde Nous ça reprend Difficilement Parce qu'il y a Un nouveau variant On n'est pas là Pour parler du Covid Mais ça revient Plus ou moins En France Pour le moment Les shows tiennent encore On espère que ça va tenir Mais c'est vrai Que ce n'est pas évident Pour tout le monde Moi j'ai été aussi touché En tant que commentateur Rix avait prévu Beaucoup D'évolution Rapidement Comme c'est une jeune promotion Avec un nouveau titre Avec un premier titre Et tout a été décalé À cette année Donc c'est vrai Que ce n'est pas évident Pour une promotion Qui avait fait son premier show En décembre 2019 Tu vois C'est arrivé au mauvais moment Donc bon C'est comme ça Ça a permis D'innover Parce qu'on a fait des shows Du coup à huis clos Gratuitement sur Youtube Qui a vraiment bien Bien marché en France Il y a des shows Qui ont plus de 3000 vues Par exemple Etc Donc c'est énorme Pour la France Pour le marché français Est-ce que tu as aimé Les shows à huis clos ? Non mais il n'y avait pas le choix Ok ouais Je comprends Parce qu'on est d'accord Que le public Fait partie du spectacle aussi Absolument Absolument Bien moi Si la lutte avait été Pour rester à huis clos J'aurais arrêté Ouais Je veux dire Moi j'avais aucun plaisir Tu sais mon but C'était justement D'avoir un public Qui crie Qui se lève Qui embarque Dans nos histoires Là Tu sais dans une salle vide Ce que tu entends Tu travailles pour la caméra Tu travailles pour une caméra Moyen C'est pas vraiment Une vraie Tu sais c'est comme J'étais comme Non moi si c'était Pour rester comme ça J'allais arrêter Autant faire du backyard Avec tes amis Ouais c'est ça Ouais c'est ça On va aller faire ça Dans ma cour arrière Puis on va s'amuser C'est ça En parlant Alors c'est pas vraiment Du backyard Mais j'imagine Que t'as vu Ce que fait actuellement McBelly sur Twitch Ouais ouais Est-ce que ça t'intéresserait Peut-être un jour D'y participer Est-ce que t'as déjà eu Des propositions De McBelly ou autre Non Non mais ça m'intéresserait Pas non plus Je ferais pas Ce genre de projet Là je respecte ça Au fond C'est correct Ça lui permet De s'amuser un petit peu Mais c'est vraiment Pas mon genre Ok c'est pas ton style Non c'est pas mon style Toi t'as besoin D'avoir une foule Ouais moi Faut que j'aime le public Puis c'est vraiment Plus basé sur la lutte Puis j'ai différents Projets aussi Donc je préfère Me concentrer là-dessus Je reviendrai après Surtout sur les On va dire Les grosses stars Du catch indépendant Que t'as rencontré Parce que t'as quand même Rencontré des très bons noms Tu nous as dit tout à l'heure Josh Alexander Entre autres Je voulais parler un peu De ton podcast Parce que moi Je l'écoutais Beaucoup Parce que Alors c'était pas évident Pour moi Parce que je crois pas Que c'était disponible Sur Spotify Ou autre Je sais que c'était Sur Balado Québec C'est ça Si je dis pas Exactement Et sur la radio CKAJ Ouais exactement Donc c'était Donc je crois Que ça s'est arrêté Actuellement Ouais exactement On a terminé La dernière saison On a fait Beaucoup d'émissions On a fait presque 50 émissions 41 c'est ça Puis ça c'est Sans compter Ceux Il y en a Qui n'ont même pas Été diffusés Il y a eu Il y a eu des bugs À certains moments Puis ça a pas été Facile non plus Parce qu'il est arrivé En même temps Que le COVID Donc au début On était vraiment Dans un studio radio Puis après ça Quand ça a fermé Bien là Il fallait le faire À distance De chacun de sa maison Puis avec des micros Qu'on s'est acheté Sur Amazon Puis qu'il fallait Comme moi Moi j'ai fait du podcast Comme ça Mais en podcast Ça fonctionne bien Sauf qu'à la radio Nous autres C'était des milliers D'auditeurs Qui nous écoutaient À chaque semaine Donc il fallait Que notre son Soit impeccable Il fallait Qu'il ne pouvait pas Voir un bug Puis à distance C'était difficile Des fois On est trois Donc c'était difficile Des fois D'aller se donner Chacun la parole Donc au début Il a vraiment fallu Se trouver des trucs Pour justement Pas parler un par-dessus L'autre Puis garder quand même Le format radio Il y avait des pubs Il y avait Donc ça a été Ça a été très difficile Mais oui Ça l'a arrêté récemment Je te dirais Je pense que Ça l'a arrêté en août Ou dans ce coin-là Fin d'été quoi Fin d'été Puis après ça On a fait un spectacle De la prise de l'ours Donc tu sais On n'a pas vraiment Puis là Ça fait trois, quatre mois Que là On y se repose un peu aussi Tu sais La lutte a repris Puis on est très occupé Moi je suis très occupé Dans ça Je ne dis pas Que je n'en ferai plus jamais Sûrement qu'à un moment donné Je vais avoir un flash Moi je suis comme ça Moi j'ai des C'est des projets Tu as des moments Puis après tu passes À autre chose Exactement Moi je pense que des fois Il y a des affaires Qui ne durent pas dans le temps Puis c'est bien correct Je l'ai fait J'ai fait Les lives dans des bars Je l'ai fait C'était le fun Je ne le referais pas En ce moment Pas parce que Je n'ai pas eu de plaisir Parce qu'il y avait un contexte C'était au retour du COVID Il n'y avait pas de lutte encore Il n'y avait pas Donc tu sais C'était tout ça aussi C'est tombé au bon moment Au final Parce que ça t'a permis De faire autre chose Pendant le temps du COVID Exactement Mais tu sais Là présentement Je fais de la lutte Puis je lutte presque Toutes les fins de semaine Puis je suis bien content Avec ça Oui Juste pour Parce qu'il faut citer Si je ne dis pas de bêtises J'espère que je ne vais pas Écorcher les noms Tu étais avec Pascal Gagnon C'est ça ? Oui Et David Lapointe Oui exactement Yes C'est bon J'avais fait Faire des durs des conneries Qui sont deux lutteurs québécois aussi C'est ça qui était intéressant Oui Je n'ai pas leur nom de lutte Je ne sais plus David Lapointe C'est Lucas Cash Ok Puis Pascal Gagnon Le chirurgien Oui Le chirurgien Au Craven C'est vraiment Lui c'est un personnage Plus d'horreur C'est très fictif C'est très Des gros maquillages Puis un style assez unique C'est très intéressant Comme personnage Mais moi j'adore Les conversations de lutteurs Quand ils parlent Que ce soit de ce qu'ils font Ou même de lutte extérieure Vous parlez Vous avez eu Beaucoup d'entrevues Vous avez même reçu Norbert Feuillan Qui est le commentateur français Je crois que c'était toi Qui avait fait l'entrevue d'ailleurs Non c'était David Lapointe C'était David Ok Et donc Norbert Feuillan Qui est très connu ici Également qu'on a reçu Qui est un ami à moi Étant donné Qui est un peu un mentor Dans les commentaires en France Ah on entend un chien Non c'est le chien Je n'ai pas de souci Non t'inquiète On aime les animaux Chez les revues Il n'y a aucun problème Mais ouais Et Norbert Feuillan Moi j'avais été très heureux De le voir chez vous Parce que pour moi C'est quelqu'un d'important En France Dans le catch Qui a fait connaître New Japan Pro Wrestling Et plein de On va dire Que c'est un historien Du catch en France Parce qu'il a une grande Connaissance du catch Et il a eu une émission C'est la fabuleuse histoire Du catch américain Sur un autre podcast C'est ça le catch Qui existe toujours Une grande chaîne YouTube Du catch en France Et donc du coup Il a eu ce podcast là Qui a fait vraiment connaître Plein d'histoires du catch A des jeunes auditeurs Même à des auditeurs D'une vingtaine d'années Comme moi Et c'est quelqu'un De très marquant Et c'est pour ça Que j'étais très heureux Que vous le recevez Parce que ça fait partie Un peu comme des gars Un peu moins historiens Qu'un Pat Laprade Ou qu'un Bertrand Hébert Mais ça fait partie Des personnes importantes Dans la lutte en France Pour nous C'était très important aussi Parce que Qu'est-ce qu'on voulait Avec l'émission C'était de faire connaître Les différents aspects De la lutte Que ce soit des termes Que ce soit l'histoire Comment est-ce que C'est quoi la réalité D'un lutteur C'est quoi le Nous c'est ça aussi Qu'on voulait faire connaître Pas juste parler Nous on parlait jamais De mettons À un moment donné On l'a fait On s'est rendu Tout petit peu Mais pas beaucoup On parlait pas de la WWA Ou de la All Elite Wrestling À moins qu'on avait Un lutteur Qu'on voulait citer Ou comme une équipe Québécoise Ou peu importe Sans ça on n'en parlait pas Nous on parlait vraiment Plus de la lutte québécoise Ou du milieu Où on parlait de l'histoire Où on parlait Des personnages Norbert Fayard Faisait partie justement Parce que nous on se comparait Beaucoup justement À la lutte en France La lutte en Europe Donc tu sais On aimait faire des parallèles Des comparaisons Nous c'est vraiment là-dessus Qu'on a basé ça Donc ouais J'ai trouvé ça super intéressant De recevoir Norbert Fayard Et tout est toujours disponible Donc surtout Si vous voulez écouter Il y a 41 épisodes à écouter Donc faites-vous plaisir C'était vraiment très très cool Et moi j'ai pas tout écouté Mais j'ai écouté quand même Pas mal de vos épisodes Donc bravo à vous Voilà tu passeras le message A tes collègues C'est sûr que je vais liser Il y a un français qui écoutait Tu vois comme ça tu dis C'est bon Donc voilà Non mais c'est hyper intéressant Alors je pense qu'on va dépasser Un peu plus que l'heure Ça te va ? Bon bah tant mieux Si tu passes du bon temps C'est le plus important Ouais ça fait plaisir C'est cool Je voulais revenir sur les catchers J'en ai sûrement loupé Parce que t'as rencontré Beaucoup beaucoup de monde Mais on va dire Qu'en regardant Tous les matchs que t'as fait J'ai vu des noms Je me suis dit Ah il a catché contre lui Ça devait être cool Il faut que je t'en parle Et le premier qui m'est venu C'est Flip Gordon Ouais Tu as catché pour lui Pour la North Pro Wrestling Ouais Et c'était pour un titre d'ailleurs Si je dis pas de bêtises Ouais c'était J'étais champion au Nouveau-Brunswick Pour justement la North Pro Wrestling Qui est justement Un autre province au Canada C'était un super combat Il est vraiment cool ce gars là aussi C'était un show Qui mélangeait Ring of Honor Et North Pro Wrestling C'est ça non ? Même pas C'est juste qu'il y avait Beaucoup de lutteurs De la Ring of Honor Qui étaient là ce soir là Une espèce d'adombe Mais ouais Ça a vraiment été Un bon combat Ça a vraiment été Puis quand je l'ai revu Après à Ring of Honor À Philadelphia Il était content de me voir Puis me présenter À certaines personnes Donc c'est un contact aussi Que j'ai pu me faire À ce moment là Et je vous conseille D'aller voir le combat Il est disponible sur YouTube Donc n'hésitez pas Un super combat encore une fois Mais de toute façon Franchement je pense que Si vous trouvez un match De Matt Angel Vous allez être content Franchement je te le dis Clairement moi je trouve que J'ai vu Je dirais une dizaine De combats de temps Et jamais je me suis fait chier Parce que Il y a toujours Tu as toujours l'envie De raconter une histoire Je trouve dans tes combats Malgré que tu as Un style de catch Qui est très head flyer Et tout ça Par exemple Le match contre Pete Dunn Où il fait un gros travail Sur ton bras Tout l'histoire du début de combat Est centrée dessus Et après c'est sur le fait Que tu reviennes dans le combat Avec tes manœuvres de head flying Puis après la fin Où ça part un peu Dans tous les sens Mais je trouve Tous tes combats Très intelligents Malgré ton style Très head flyer Mais on est habitué à ça Souvent quand on parle De high flying On est habitué Justement à des lutteurs Qui font des Je ne sais pas Si c'est ce que vous dites En France Nous on appelle ça Des spots Oui des spots fest Moi je voulais justement Ne pas faire ça J'aimais le style De high flyer J'en fais J'en fais moins qu'avant Je mélange beaucoup Avec technicien Avec un petit peu De strong style Aussi dans ça Mais moi je voulais Justement Le plus important C'était de raconter Une histoire Donc comment amener Le high flying Sans faire juste Des belles manœuvres Puis de raconter une histoire Moi ce que je trouve important Je vais essayer trois fois La même prise Mais quand je vais le faire Les gens vont lever Parce que justement L'histoire que je vais avoir racontée Ça va être ça Donc moi je trouve important Puis je suis content De savoir que tu l'as remarqué Parce que c'est vraiment Là-dessus que je base mon style Ça se ressent Dans tous tes combats Après Contre Mike Bailey C'est quand même C'est très rapide Comme combat Parce que c'est très intense C'est surtout Contre Mike Bailey Pour moi c'est vraiment Deux personnes Qui ont à peu près Le même style Même si on a dit Mike Bailey Un côté un peu plus Arts martiaux Mais ça se ressent Surtout l'intensité Et l'envie de combattre Dans tes combats Avec Mike Bailey C'est surtout parce que Moi et Mike Bailey C'est vraiment basé Sur une vraie compétition Dans un sens Parce que Quand tu regardes Un petit peu notre parcours Oui lui Il est allé un petit peu Partout Dans le monde Mais moi au Québec Moi et lui au Québec On est à peu près Au même niveau Lui il est le meilleur Il est numéro un au Québec Moi je suis numéro deux Au Québec Donc quand on lutte contre Il y a une espèce Du moins pour la foule Il y a une vraie compétition Qui s'installe Puis on a un style Comme tu dis Qui est similaire On est capable On a un style Qui est rapide On est jeune On est donc Il y a ça aussi C'est pas basé sur Lui c'est un méchant Lui c'est un gentil Oui voilà Nous c'est vraiment basé Sur une vraie compétition Qui dans les sports existe Tu sais tu regardes Une UFC La compétition existe Le hockey Il y a une compétition Le baseball La compétition existe Donc des fois Je trouve ça important De l'apporter dans la lutte Parce que la lutte Ça fait partie du sport C'est ça Dans un sens Donc la compétition Doit être là aussi Moi c'est pour ça Que l'une des Pour moi La meilleure lutte Dans le monde Tu vois j'ai fait un lapsus C'est la lutte japonaise Parce que pour moi La base de la lutte japonaise C'est des japonais En slip noir Qui se cassent la tronche C'est tout simple Il n'y a pas besoin D'en faire des tonnes Après des fois Il y a des personnages différents Comme le Gret Muta Masahiro Shono Des catchers comme ça Qui ont des gimmicks Un peu particulières Mais souvent C'est quand même Assez basique Les histoires Dans le cadre japonais Il y a un champion Il y a son challenger Et point barre Et moi je trouve Que plus la lutte C'est simple Mieux c'est raconté Et plus c'est facile À comprendre Et c'est mieux Pour tout le monde Je trouve Je n'aime pas Quand aux Etats-Unis Ils vont essayer De faire des histoires À rallonge Pour te raconter Quelque chose de simple Moi je trouve Que la simplicité C'est le meilleur truc Qu'il y a dans le catch À la base La lutte C'est un sport Mais c'est du théâtre aussi Moi je dis souvent Que c'est du théâtre Donc il faut raconter Une histoire Parce que sinon Je pourrais prendre Deux personnes Les envoyer Sur un ring de lutte Et dire maintenant Faites ce que je fais Ce n'est pas comme ça Que ça fonctionne Il y a une logistique Dans tout ça Il faut comprendre Notre public Il faut savoir À quel moment faire ça On a des temps À respecter On a une chimie À créer Donc tu sais C'est assez C'est assez D'abord à quel public Tu parles aussi Oui c'est vraiment important Oui parce que Tu ne vas pas faire Un combat Comme tu as fait À Total Crab Si c'est un public Mainstream Par exemple Exactement C'est ça Total Crab C'est complètement différent Donc il fallait C'est des fans Exactement Il y a un catcheur Indépendant Que tu as rencontré Qui est un jeune talent Du catch indépendant Actuellement Qui fait parler un peu De lui Beaucoup de lui Aux Etats-Unis Du côté de IWTV De Beyond Wrestling Etc C'est Kevin Blackwood Que tu as rencontré Que j'aime beaucoup Très charismatique Beaucoup de tatouages Partout Etc Et c'est un catcheur Que moi j'aime beaucoup C'est un catcheur Un peu méconnu Actuellement Voilà Il a été souvent En équipe Avec Daniel Garcia Qui lui a explosé Du côté de All Elite Wrestling Je crois que c'était Dans Fatal 4 Way Que tu avais travaillé Avec lui Ouais exactement C'est ça Je ne sais pas Si tu en as des souvenirs De Kevin Blackwood Est-ce que tu le connaissais Avant Moi je l'ai connu La première fois C'était à Toronto Pour justement Smash Wrestling À l'époque Il avait des cheveux longs Il n'y avait vraiment Pas l'air de ça Aujourd'hui Il s'est vraiment Beaucoup amélioré Il a beaucoup appris Mais tu sais Je sens que Eux autres Ils viennent de Buffalo Je pense Kevin Blackwood Daniel Garcia Et les deux en équipe Je ne me souviens plus De leur nom Eux viennent Blade and the Butcher Eux aussi Viennent de Buffalo Et je sens qu'eux autres Ils cèdent beaucoup Entre eux Des fois c'est peut-être Un petit peu Ce qui manque Je ne sais pas Si en France C'est ça Mais nous Des fois je me dis Pourquoi les gars du Québec Qui réussissent Ne vont pas essayer De justement Faire réussir les autres Dire Moi j'ai ce gars-là Au Québec Ça se fait de plus en plus En France En France Il y a beaucoup De catchers Qui étaient basés Sur Paris Qui se déplacent En Bretagne Dans le sud Et ça se fait De plus en plus Ça évolue très très bien Le catch en France Parce que tout le monde Il gagne à ce moment-là On va tous chercher Plus d'expérience Dans ce temps-là La lutte est juste meilleure Donc moi Ça a été très vague Avec Kevin Blackwood Puis je suis content De voir qu'aujourd'hui Ça fonctionne J'aimerais ça le raffronter Vraiment dans un combat Un contre un C'est un excellent lutteur Il est allé récemment À la PW Puis je suis vraiment Content pour lui J'imagine Que des promotions Indépendantes Comme Bon CZW A repris il y a peu C'est un peu particulier Mais ça reste Une promotion Très Légendaire Dans le catch indépendant On va dire Des promotions Comme PWG CZW Beyond Wrestling Limitless Enfin il y en a Plein 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 Partout J'imagine que le catch Indépendant américain T'intéresserait aussi De Pourquoi pas De faire un peu Ta place Comme ce qui a pu Pu faire un peu Mike Bailey Mais à ta sauce Oui exactement Ben oui D'avoir mon propre parcours Mais de m'intéresser Ben oui effectivement Mais moi tu vois Je suis beaucoup plus intéressé Par la lutte en Angleterre Et la lutte au Japon Que la lutte aux Etats-Unis Ok C'est intéressant Parce que c'est Comme tu l'as dit Un petit peu tantôt Les Etats-Unis Et le Canada Et le Québec Se ressemblent beaucoup Alors que l'Angleterre Et le Japon C'est vraiment Deux luttes différentes Donc je pense Que je pourrais J'ai plus d'aptitudes Je pourrais prendre Plus d'expérience D'aller lutter en Angleterre Et au Japon Qu'aux Etats-Unis Par exemple Dans des promotions Comme Rêve Pro ACW En Ecosse Etc par exemple Et le truc C'est qu'en Europe Ça explose beaucoup En Allemagne Avec la VXV Avec leur tournoi Le Gold Karat Qui est l'un des plus gros Tournois dans le monde Je pense De la lutte Et au Japon Il y a une promotion Qui te fait rêver Mike Bailey A été chez Diddy Qui a un style Totalement particulier Entre le comédie Wastling En même temps La lutte Super sérieuse Toi tu serais plus quoi Un style un peu plus strong À la NOA La Big Japan Pro Wrestling Peut-être pas Deathmatch Même si t'as fait Des combats hardcore Mais Ou plus un style On va dire Plus populaire Comme New Japan Pro Wrestling Est-ce qu'il y aura Un endroit au Japon Qui te correspondrait Un peu plus La New Japan Clairement La New Japan Pro Wrestling Parce que les talents Je trouve que c'est Les meilleurs talents Qui sont là La NOA aussi C'est intéressant Mais Diddy Ça m'intéresse moins Parce que justement Le côté humoristique C'est vraiment très Culture japonaise T'as pas envie D'aller catcher dans des parkings C'est vraiment une culture japonaise Qui eux Ont du plaisir dans ça C'est correct Mais moi Ce serait vraiment plus D'aller chercher une expérience Au niveau de la lutte Avec la New Japan Je pense que là Ça ça m'intéresserait beaucoup Et surtout Il y a une division Il y a une grosse division Junior Automatiquement Je pense que tu serais junior Si un jour Tu as la chance D'aller au Japon Enfin On sait qu'il y a Beaucoup de juniors Qui ont voulu Vers le heavyweight Peut-être aussi Tu travailles là-dessus J'imagine aussi Sur ton physique J'aimerais ça Ça serait super bien On serait heureux De parler de toi Dans Pouromania Je serais vraiment content aussi Mais comme je te dis Juste pour l'expérience Peut-être C'est vraiment une religion Il y a des échelons à monter Même si c'est juste Entraîner sans faire de chaud Tu serais gagnant J'aimerais ça J'aimerais ça Puis j'aimerais ça aussi Aller connaître Un petit peu Le coin du Japon Tokyo C'est une place Qui me fait rêver Donc j'aimerais savoir ça Tu aimes bien la culture japonaise ? J'aime la culture japonaise Tu lis des mangas ? Etc ? Même pas C'est juste que je suis curieux De voir comment est-ce qu'eux vivent C'est vraiment complètement différent C'est complètement différent De comment nous on vit Donc j'aimerais voir Tu sais Tout est différent La nourriture est différente La musique Mais même si tu viens en France C'est une culture totalement différente Enfin même si on se rapproche quand même Mais pour parler avec beaucoup de Québécois Je sens quand même Qu'il y a quand même Ben la culture est différente Ça se complète bien La France et le Québec Je trouve Il y a plein de trucs qui se ressemblent Mais en même temps C'est assez éloigné Donc c'est intéressant Ouais Ben c'est pour ça que je trouve ça Beaucoup plus intéressant D'aller de ce côté-là Que de rester en Amérique Ouais Ben les États-Unis Ça ressemble beaucoup au Canada Dans le fond Ouais c'est vrai Donc pour moi C'est rien de différent Quand j'étais à Philadelphie Je n'étais pas dépaysé C'est comme si j'étais au Canada Mais ça parlait anglophone C'était la seule différence Il y avait plus de monde C'est ça C'est ça C'est ça J'imagine que quand tu as rencontré Rob Van Damme En 2018 Ça devait être exceptionnel pour toi J'imagine que c'est un catcher Que tu dois apprécier Ben oui absolument Et puis tu sais Je veux dire Comme n'importe quel fan de l'autre J'ai grandi avec Rob Van Damme Donc pour moi c'était C'était vraiment irréel Quand il m'avait dit ça Le promoteur de la IWS Il m'avait dit Tu vas affronter Rob Van Damme Je vais affronter Rob Van Damme C'est une légende Tu parles à quelqu'un Qui a déjà écouté la lutte Tu sais c'est qui Rob Van Damme Donc pour moi c'était fou Puis tu sais Juste de partager le ring avec Ça n'a pas été une super expérience Dans le sens où tu sais Il est rendu vieux Il ne fait pas des combos Comme il faisait avant et tout Mais c'est juste D'avoir partagé le ring avec Rob Van Damme Ça a été vraiment une belle expérience Puis d'avoir ça sur son CV C'est bien Oui Ben oui c'est le fun Quand tu parles à quelqu'un Ben oui Ben oui Moi j'ai vraiment aimé ça J'ai trouvé que c'était C'était une belle expérience Tu parlais tout à l'heure De la lutte anglaise On l'a dit tout à l'heure Tu as lutté contre Pete Dunne Qui était champion NXT UK à l'époque Qui était même venu avec son titre Et tout ça C'était juste avant Où il était vraiment Uniquement pour WWE Où il avait fait toute la tournée Des indépendants Il était même venu en France À l'APC J'imagine que c'était pareil C'était un moment assez particulier pour toi Peut-être moins connu On va dire qu'un Rob Van Damme Mais ça reste quand même quelqu'un Qui était champion chez WWE Tu te dis Je partage le ring Avec quelqu'un de WWE C'est quand même Assez exceptionnel dans ta carrière Oui Surtout qu'à ce moment-là Il était extrêmement connu Il a eu son moment d'explosion Oui exactement Comme tu dis Il faisait encore de l'indépendant Il faisait beaucoup de luttes indépendantes Donc il faisait plein d'organisations Plein de promotions Puis moi c'est vraiment le lutteur Avec lequel j'ai le plus appris Parce que justement Tantôt je parlais de s'imprégner Un petit peu de la lutte en Angleterre Puis lui me l'a un petit peu imprégné De quelque façon Parce que la façon que lui faisait ses combats Était différente De comment nous on le fait au Québec Il m'a appris à plus à improviser À plus écouter À plus Donc moi j'ai beaucoup appris C'était vraiment une extrême belle expérience C'était fou Ça ça a été Un super combat Je vous le conseille Oui vraiment Merci beaucoup Puis ça va vraiment me marquer à lui J'aimerais ça le réaffronter Parce qu'aujourd'hui j'ai plus d'expérience Je suis meilleur qu'en 2018 T'as pris du physique aussi Oui exactement Il y a ça Donc j'aurais vraiment aimé ça Mais bon Ça fait partie Ça fait partie de mon parcours Puis je suis content de l'avoir fait Puis je suis content de l'avoir réussi aussi J'aurais pu lutter contre lui Puis ça n'a plus Non non C'était super bien Moi j'adorais toute l'histoire Autour de ton bras C'est du très classique Quand on connait le catch de Pete Dunne Mais ça fonctionnait parfaitement Avec ton côté Parce que clairement Toi t'es Alors je crois pas avoir vu Mais j'imagine que t'as été face Pendant toute ta carrière Pratiquement Presque Puis presque Juste comme En 2019 Quand Untouchables a été créé À ce moment-là Je suis devenu ill Mais sans ça J'ai toujours été face Toujours toujours été face Donc puis là En ce moment Je suis face Par tout ce que je vois Et c'est ce que t'aimes faire Ou tu dis Des potes à tuer Ça peut être cool aussi Je l'ai fait Je suis content d'avoir été ill Mais je préfère être face Je trouve que J'ai plus la face D'un gentil C'est plus facile pour moi De connecter Puis tu sais Je l'avais bien en rire J'étais bon J'étais capable de le faire J'avais moins de plaisir Mon style est beaucoup plus Aussi basé sur face Donc je suis vraiment content D'être revenu face Parce que c'est vraiment Plus ma place Pour moi T'es un parfait underdog Je trouve Je trouve que Quand tu fais tes comebacks À chaque fois Le public est à fond derrière toi Et tout ça Et je suis sûr que Je te le souhaite vraiment Que dans le futur Tu t'exportes un peu Parce que Tu mériterais vraiment D'être plus connu que ça T'as déjà une carrière Qui est exceptionnelle au Québec On l'a dit T'as catché vraiment Pratiquement partout au Québec Dans les plus grosses promotions Du Canada C4, Smash, etc Et franchement Je te souhaite vraiment Que tu sois connu Soit en Europe Ou au Japon peut-être Du coup Puis j'aimerais ça aussi Puis j'espère Je vais vraiment travailler Pour dans le futur Ça c'est sûr et certain Bah oui Totalement Totalement Et je voulais terminer avec ça Et puis après Si t'as des trucs à dire Si t'as de la promotion Tout ça Surtout je te laisserai le temps De le dire Mais le fait aussi Également On a parlé d'Europe Van Damme La SCW T'as catché On l'a dit À Ring of Honor Et c'était important Parce que c'était À la 2300 Arena Philadelphie À la SCW Arena Ça devait être aussi Assez Tu devais avoir Pas mal d'émotions De catcher dans une salle Comme ça Qui a vécu tellement de choses Ouais Vraiment C'était fou C'était juste de savoir Mais tu sais Moi c'était la première fois Que j'allais aux Etats-Unis Lutter Donc pour moi C'était Tu sais c'est rare Les lutteurs Que leur premier Le premier combat aux Etats-Unis C'est dans une organisation Comme la Ring of Honor Ouais c'est clair Souvent ils vont commencer Dans des petites promotions Exactement Puis éventuellement Moi j'ai vraiment commencé Directement avec la Ring of Honor Puis directement Dans la SCW Arena Donc pour moi C'était énorme Puis c'était la même Feint semaine Que PCO Qui est un Québécois Gagnait le championnat De la Ring of Honor À Baltimore Puis moi j'étais là Donc tu sais Tout était vraiment Placé J'étais extrêmement stressé aussi Parce que c'est la première fois Que je suis là Puis je sais qu'il y a des Justement j'ai parlé De Jay Littol tantôt Je savais qu'il était là Qu'il allait regarder le combat Donc là Je voulais vraiment bien faire les choses Puis je pense quand même Avoir bien réussi Parce qu'ils ont aimé mon style Que ce soit le bouquin Le promoteur Jay Littol Ou le gars que j'ai affronté Ils sont tous venus me voir Pour me féliciter après Puis comme Me dire qu'ils ont aimé mon style Qu'ils aimeraient sûr Que je revienne Etc Donc à un moment donné Tu te dis J'ai bien réussi Ça m'a donné Beaucoup d'expérience aussi De qu'est-ce que c'est De lutter dans une grosse organisation Aux États-Unis C'est pas comme Lutter un petit peu Partout au Québec C'est vraiment Je voyais c'était quoi Aussi le côté professionnel Les caméras À telle heure C'est ça qui se passe À l'autre heure C'est ça qui se passe Donc ça m'a montré ça aussi À la minute près Ouais ouais C'est quand même Faut pas que tu dépenses ton temps C'est comme ça Il y a une hiérarchie Qui est très établie Dans ces grosses organisations Ça a été une super expérience Ça me ramenait Beaucoup de souvenirs aussi D'être à la ECW Arena Ouais et puis Être Québécois Et catcher Sharing of Honor Automatiquement Ça nous rappelle Certains El Générico Et Kevin Steen J'imagine que te dire Je suis Québécois Je fais Tout peu Enfin à mon niveau Mais je catche Sharing of Honor aussi Même si c'est qu'en dark match Peut-être que ça sera Qu'une fois Parce qu'on sait malheureusement Actuellement Ils sont en pause On espère qu'ils reviendront Avec un Pourquoi pas Un nouveau produit A proposer Tout ça Normalement Ils l'ont annoncé Pour avril 2022 Mais j'imagine Il y aura peut-être Une place à prendre aussi Dans le futur Sharing of Honor Pour des catchers comme toi Ça peut être intéressant Oui et tu parles De Kevin Steen Et El Générico Moi c'est deux gars Que j'ai beaucoup suivis Pour les Québécois C'est vraiment C'est vraiment Deux modèles Ouais des modèles Ouais c'est vraiment Des modèles Moi aussi J'avais une pression De me dire Bon là je vais À la Ring of Honor Eux autres Qu'est-ce qu'ils ont vu De Québécois C'est Kevin Steen El Générico Pis CEO Moi je veux pas Mon banquier lui Il est Québécois J'imagine Il fallait que je sois bon Il fallait que je réussisse Je veux pas arriver là Puis faire trois prises Puis comme pas bien lutter Il y aurait fait À la réelle de Québécois Donc j'avais quand même Cette pression-là De dire Bon je suis aussi bon Que les autres Québécois Qui étaient là aussi Je dis pas Que j'ai été aussi bon Qu'eux autres Mais du moins J'ai peut-être réussi À rendre justice au Québec Je suis content pour ça Je représentais le Québec Avec PCO Cette fin de semaine-là Donc c'était pas rien Il y a à peu près un an On avait fait une émission Sur la chaîne Des Rebus du Catch Où Guillaume De C'est juste de la lutte Était venu avec moi Et on présentait La lutte québécoise Aux fans français Donc on avait présenté Beaucoup de catcheurs Donc tous les noms Qu'on a cités Dont toi également Et à la fin de l'émission On avait fait une carte On va dire De rêve De la lutte québécoise Et en main event C'était toi Contre PCO Pour moi aussi C'était un combat de rêve Justement en 2018 Ça a été pas mal Ma plus grosse année Parce que j'ai affronté Rob Van Damme Pete Dunne Simon Gotch J'ai affronté beaucoup De lutteurs Dans cette époque-là Puis j'étais pour affronter PCO Je me suis blessé à la jambe Puis je n'ai pas pu le faire Puis on ne sait pas On n'a jamais pu se réaffronter Après il a été Uniquement chez Ringo Fonor Exactement Donc j'ai comme manqué Un petit peu ma chance J'espère Là c'est jouable Là c'est jouable Donc j'aimerais ça Affronter PCO Je ne suis pas sûr Que ça pourrait donner De quoi d'intéressant Pour les Québécois Même ailleurs au Québec Ailleurs qu'au Québec Je pense que ça pourrait être intéressant Totalement Totalement Et PCO Du coup qui a signé Pas uniquement Il ne sera pas uniquement Du côté de chez Game Changer Wrestling Mais il a à peu près 40 dates À faire Chez Game Changer Wrestling Game Changer Wrestling Qui est pour moi Actuellement Si on dit On imagine WWE Rest WWE A l'époque All Elite C'est un peu comme WCW Game Changer C'est pour moi La ECW actuelle Oui absolument Si on fait des comparaisons C'est vraiment ça Puis PCO Il y a un style Qui fit beaucoup Dans ce genre De promotion Je souhaite vraiment Beaucoup de succès Dans ça Parce qu'il y a un talent Qui est incroyable C'est fascinant De voir que ce gars Il a cet âge-là Aujourd'hui Puis qu'il lutte De cette façon-là C'est incroyable Il mange des balles Ça invite aussi Les plus jeunes À se pousser encore plus Quand tu vois lui Qu'à son âge Qui fait ce genre De spectacle-là Ce genre de show-là Ce genre de prise-là Tu te dis Bon ben Moi aussi Il faut que je lève l'op Moi aussi Il faut que je lève Un petit peu mon style Il faut que Il faut que je la code Mais dis-moi Il faut que j'essaye Parce que tu sais Mais PCO Pour les Québécois C'est une légende Mais même Enfin Je ne dirais pas Que c'est une légende En France Mais c'est quand même C'est peut-être Le Québécois le plus connu Dans les catchers actuels En France Sans aucun doute Il y a Mike Bailey Qui est vraiment Pas loin Voir au même niveau Qui est très très connu En Europe Mais c'est vrai que PCO Est pour moi Une méga star Pour ça Quand je l'ai reçu Sur la chaîne Des rebus du catch J'étais heureux Comme un petit gamin Parce que je me dis PCO c'est énorme Quand on voit Toute sa carrière Qu'il a fait Il a catché Pratiquement partout Dans le monde Il a catché Dans une des promotions Que j'aime le plus au Japon A savoir All Japan Pro Wrestling Donc automatiquement J'étais là Je lui ai parlé Des salles japonaises Et tout ça Enfin Ça a été pour moi Un grand moment Donc clairement Moi PCO C'est On ne peut que Avoir du respect Pour lui en fait Absolument Oui Et puis c'est vraiment On a toujours Des belles conversations C'est le fun De pouvoir côtoyer Ce gars-là Moi je me considère Chanser Oui Totalement Mais il y a tellement De bons noms A connaître Dans la lutte québécoise Et j'espère vraiment Que cette émission Vous donnera envie D'aller voir Ce qui se passe Dans la lutte québécoise C'est quand même Assez disponible Même si On va dire Qu'il n'y a pas Par exemple On ne trouve pas Des shows Chaque semaine D'une promotion Etc Mais on trouve Facilement des matchs Un peu partout Sur Youtube Sur Tu nous as dit Tout à l'heure C'est IWS C'est sur quoi ? Oui C'est sur Fight Network On peut trouver IWS Puis tu sais Je l'ai dit tantôt Mais la lutte québécoise Est très riche C'est très riche En histoire Plein de styles différents Oui il y a plein de styles différents On fait des gros shows Il y a des très bons lutteurs Tu sais C'est pas pour rien aussi Qu'on en vend Un petit peu encore Ben oui oui On fait tout Puis tu sais Moi j'en ai fait Et tout également T'as fait des deathmatchs ? Moi j'en ai fait Mais c'est pas des deathmatchs C'est hardcore Avec Shining Decker C'est ça ? Avec quoi ? Je l'ai fait avec Shining Decker Plusieurs fois Je l'ai fait avec le promoteur De la IBS Je l'ai fait aussi assez fort Mais là j'ai arrêté de le faire Parce que tu sais J'ai pas ce style-là C'est que c'était plus l'histoire En faisant en sorte Que je suis orienté vers ça La feud amenée à ça Ouais c'est ça Puis c'est comme Là les gens voyaient ça Donc ils trouvaient ça C'est intéressant de voir moi Et mon style Qui faisait ce genre de lutte-là Donc tu sais Je l'avais un petit peu apporté À mon style Mais c'est difficile aussi Sur mon corps Donc là je l'ai tassé Parce que j'ai pas besoin De tout ça Puisqu'il faut Je le referais Dans un combat Qui ferait du sens J'aimerais ça Ouais c'est ça Par exemple pourquoi pas Tu as déjà fait un ladder match Mais par exemple Contre Mike Bailey Au point qu'il y a Cette rivalité Ça peut amener Pourquoi pas un match En cage Ou quelque chose comme ça Ben oui Ça serait super intéressant Ça j'aimerais ça Ça serait intéressant De vous voir dans une cage Vous deux Ben oui Puis tu sais Les gens Je les invite aussi À aller voir les combats De Matt Angel Contre Mike Bailey C'est super intéressant Puis il y en a quelques heures Des disponibles Il y a Total Crap Et je crois Le ladder est disponible Je crois Je pense que le ladder Est disponible Donc c'est à voir Il y en a peut-être Bien quelques heures Des disponibles On a fait 4-5 facile Des combats Donc je sais pas Qu'est-ce qui est disponible Mais bon Sur internet De sûr sur YouTube Il y a ton match Contre Philippe Gordon Il y a ton match Avec Ervidi Il y a ton match Contre Pete Dunne Je crois De tes matchs C'est si fort Je crois qu'il y en a Un peu qui sont disponibles Parce qu'ils en ont diffusé Beaucoup pendant la pandémie Donc il y a quelques matchs De toi je pense On trouve facilement Si vous voulez voir Ce que fait Matt Angel Dans un ring On en trouve facilement Donc voilà Pour finir Matt On a fait un peu plus d'une heure Donc je te remercie Pour ton temps déjà Ça n'a pas été évident Qu'on se trouve un moment Mais Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir J'avais hâte Comme je te dis Je ne savais pas Les gens de la France S'intéressaient à moi Ici au Québec C'est loin la France Pour moi Donc je suis vraiment content D'avoir cette invitation Bah ouais Moi j'essaye Je pense que Je suis là Bon allez Je vais me jeter un peu des fleurs Mais je pense que Je suis la seule chaîne en France Podcast Ou chaîne YouTube Parce qu'on est sur les deux plateformes Qui Cherche à essayer De parler du maximum De catch dans le monde Moi voilà Comme je t'ai dit On a le podcast Sur l'actualité De la lutte japonaise On a Je parle pas mal De Deathmatch aussi Parce que je suis un grand fan De Deathmatch Toi j'ai un t-shirt De Matt Tremont J'ai un gros fan De Deathmatch Je parle beaucoup De catch français Je diffuse du catch français On parle bien entendu De WWE Avec Benny De ses justes de la lutte Qui n'est pas vraiment Dans ses JDLL Mais qui participe aussi A leur émission Et voilà On essaie de parler de tout On a un podcast hebdomadaire Sur l'élite wrestling Enfin voilà Je fais beaucoup de choses J'essaye de montrer aux gens Que le catch Partout dans le monde En fait c'est bien Parce qu'on regarde Par exemple Il y a eu Il y a quelques temps Triple A Avec Triple Mania C'est des gros shows Au Mexique Etc Toi la lutte mexicaine Ça t'intéresse aussi un peu Parce qu'on a parlé Oui Europe Japon Tout ça Mais le Mexique aussi Oui surtout Que j'ai vraiment Un style Qui ressemble beaucoup A du high flying Donc j'aimerais ça Un petit peu L'apprendre Je sais qu'eux autres C'est très différent C'est beaucoup basé Justement sur les prises High flying Ne serait-ce que Pour apprendre quelques prises Comment ce qu'il faut Oui c'est sûr Que j'aimerais ça Parce que t'as un style Qui est très hybride Dans plein de temps Différents Toi C'est quoi qui te fait Avoir ce style-là T'as toujours aimé Les catchers un peu Head flyers Un peu techniques Ou des catchers Par exemple Moi quand je vois Quand je parle souvent Un catcher qui aime la technique Souvent les deux premiers noms Qui sort Il y a dedans Il y en a trois Il y a William Regal Lance Storm Et Chris Benoit Qui c'est les trois catchers Assez marquants On va dire Du mainstream Qu'ils avaient un catch Physique Et aussi technique Je ne sais pas Si ces trois catchers-là T'ont plu Quand tu étais plus jeune Ou même des catchers Comme j'imagine Psychosis Ray Mysterio Des catchers comme ça Oui Mais mon style C'est ça C'est un hybride Parce que justement Je ne voulais pas Juste mettre de l'enfance Ce qui fait qu'un luteur Est complet C'est qu'il peut faire Plusieurs choses Donc si j'affronte Moi Luteur qui m'impressionne C'est des Alex Shelley Des Jonathan Grisham Je trouve qu'ils ont un style Qui est incroyable Sam pour moi C'est le meilleur catcher Technique au monde C'est haut Et Zach Saber aussi Qui est complètement fou Là on est très haut Donc tu sais J'essaie justement D'aller chercher Un petit peu De tous les styles Parce que Peu importe l'uteur Contre qui je veux lutter Je vais pouvoir faire Quelque chose avec ça La seule affaire La seule affaire que je ne fais pas C'est des prises Des prises Powerful un peu plus Que je lève le gars Je le lance Parce que c'est pas Ça ne fit pas Avec mon gabarit Je pourrais le faire Je pourrais le faire Comme il y en a plein Qui le font Mais c'est juste Ça ne fit pas Avec mon gabarit Puis justement Je ne fais pas des prises Parce que j'aime Oui j'aime les faire Mais je fais des prises Parce qu'il faut que le public Aussi trouve que c'est crédible Il faut que le public aussi Aime ce que je fais Donc c'est pour ça Que je vais aller chercher Beaucoup plus de style Je vais essayer de faire Un mélange de tout ça Puis de ramener ça Dans mon style à moi Donc moi c'est comme ça Que je le vois Je pense qu'on peut apprendre Dans n'importe quel style aussi Donc c'est important De savoir quoi faire Mais curieusement Moi le high-flying Ce n'est pas mon style préféré Mon style préféré Moi c'est le Powerful J'aime J'aime les gros gaillards Des Jeff Cobb Qui l'attrape Moi ça ça m'impressionne J'aime ça voir ça Les Cesaro Qui ont une force incroyable Moi j'adore Brian Ketch aussi par exemple Brian Ketch Qui a un style Très hybride aussi Parce qu'il est capable De faire des gros moves De l'outil Oui exactement Oui tu sais Il peut faire aussi Du high-flying Mais moi ça Ça m'a toujours Intéressé Je n'en ferais pas Parce que ça ne fit pas Avec mon style Mais c'est vraiment Le style qui m'intéressait Le plus Et est-ce que tu regardes De la lutte actuellement Ben oui absolument Je regarde la lutte Beaucoup tout le temps Oui puis tu sais Je ne regarde pas Nécessitement la All Elite Ou encore la WWE Parce que c'est de la lutte Qu'on connait Moi je vais aller voir Je trouve des combats Qu'on ne connait pas Des combats en Angleterre Je ne sais pas Des combats au Japon Je peux te conseiller Si tu veux un jour Tu regardes Rick's Catch Donc la promotion Que je commente Avec Cyrano Qui est mon collègue Et en fait Tous les shows Qu'on fait Sont disponibles sur Youtube C'est Rick's Catch Sur Youtube Tu vas trouver ça Et je te conseille L'épisode 4 Et il y a surtout Deux matchs à voir Donc il y a le match En cage Qui est le main event Entre David Francisco Et Tristan Archer Et un match Je pense que ça va Beaucoup beaucoup te plaire Entre Aigle Blanc Qui est une jeune pépite Du catch français Qui est un catcheur masqué Qui est très dans le Qui a été entraîné Par un Mexicain De la CMLL Donc c'est quelqu'un Qui est beaucoup teinté De l'uchalibre Et en même temps Il est très très actuel Dans son style de catch Et il fait face A Mike Divecchio Qui est un catcheur belge Et lui c'est un buff Un catcheur powerful Comme tu aimes Ok ok Ah ben je vais aller voir ça C'est sûr Je vais aller voir J'aime ça Qu'on a différentes sortes de luttes Donc je vais aller voir Ouais voilà Ben si tu veux voir X Sinon sur la chaîne Des rebuts du catch Il y a deux autres promotions Qui sont disponibles Donc WPE Et CACC Donc voilà Comme ça Tu pourras voir un peu Comment ça se passe Le catch en France Ben merci beaucoup Ouais ben ouais Avec plaisir Avec plaisir Et donc du coup Ouais toi tu regardes Plus de l'indépendant Etc Ouais exactement Ben je pense que C'est plus avec ça Qu'on va apprendre Parce que justement On peut aller voir Un petit peu les techniques Des autres organisations Des autres styles de lutte Ben plus que la WWE Qui est un format très télévisé Que c'est Tu sais c'est très C'est au corps de tour C'est comme ça Que ça fonctionne C'est tu sais C'est la télévision C'est les entrées Les bon Alors le wrestling Qui c'est plus Tu sais Qui va aller Oui je suis Un peu Japon Mais tu sais C'est très hybride C'est très hybride Mais je pense C'est aussi Bordier encore une fois Sur la télévision Donc j'ai écouté plus De lutte indépendante Ce que je vois Je vais en apprendre Beaucoup plus Que la WWE par exemple Et tu as été du coup Promoteur pour le show Que tu as fait aussi Donc pour la prise de l'outre C'était une facette Du métier qui t'a plu Ben oui D'être booker De gérer le timing des gars De contacter les gars Etc Oui mais tu sais En tant que lutteur Je ne trouve pas si difficile De lutter en plus J'étais à un main event Ce soir-là Comme Mike Bailey Donc tu sais C'était une grosse charge Premier spectacle de lutte Dans ma région Avec des gens Qui ont des attentes Moi comme Mike Bailey Les gens ont des attentes Donc tu sais C'était tout ça aussi J'ai trouvé ça super intéressant Tu sais J'ai aimé ça Mais faire les deux C'est extrêmement difficile Si tu le referais Tu ne ferais peut-être Que promoteur Et puis catcher Oui exactement Ou tu sais Je ne ferais peut-être pas Un main event Contre Mike Bailey aussi Oui c'est ça Et puis ce n'est pas évident De s'auto-booker aussi Non exactement C'est pas évident Parce que c'est normal On a toujours envie De se mettre un peu en avant Mais il ne faut pas trop Se mettre en avant non plus Ce n'est pas évident Non sauf que nous autres Tu sais nous De base c'était un podcast De lutte Donc je suis l'animateur Donc tu sais On n'avait pas le choix De mettre moi En combat principal Dans ma région Parce que tu sais Je suis très connu Dans mon coin Donc je n'avais pas le choix Sinon ça aurait trop paru Que je ne pouvais pas Me mettre de l'avant Et là j'aurais eu l'air Un petit peu niaiseux Donc c'est comme Je suis l'animateur Je fais le combo principal C'était sûr Que c'est ça Qu'il fallait faire Tant que tu ne fais pas Comme Cody A passer à travers le feu Pour rien Non 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 Si je n'avais pas besoin De faire ça Je ne l'ai pas fait Je ne le ferais pas non plus Moi tu vois Je ne sais pas Ce que tu en as pensé Mais j'ai trouvé ça Totalement inutile C'est du Cody Début le début Je trouve de la Hall Elite Il fait ça Il ne fait que des trucs Comme le coup de chaise Au début de Sean Spears C'est comme Ça ne donne absolument rien Je trouve C'est d'aller chercher Une réaction facile Pour rien Donc ça ne donne rien Et ça ne marche pas Parce que le public l'a eu Exactement Oui exactement Parce qu'on s'en fout C'est pas ça qu'on veut voir Au final C'est ça Et au Japon Tu regardes New Japan J'imagine ? Oui je regarde Beaucoup plus New Japan Parce que je trouve Qu'il n'y a pas tant De combats disponibles Il y a beaucoup De promotions japonaises Qui font l'effort Que ça soit Déjà il y a Noah Il y a beaucoup de shows De matchs Qui sont disponibles Gratuitement En anglais Commenté par Mark Pickering Et Stuart Fulton Qui sont des commentateurs De MMA Donc tu vois Le côté Noah Qui est très Legit On va dire Avec des commentateurs De MMA Ça fonctionne parfaitement Pour moi Et par exemple Il y a un combat Qui est gratuitement Disponible sur Youtube En anglais Que je ne peux que te conseiller C'est Go Shosaki Contre Sogiria Excuse moi Pour le nom Sogiria Et ce combat là C'est une heure De branler Les mecs S'éclaient la tête Et c'est Dans le pur style Noah Et moi Noah pour moi C'est l'une des plus grosses Promotions au Japon Quand on regarde Juste la qualité In ring Après bien sûr Au point de vue Popularité New Japan Est largement devant Mais Noah Cette année Ils ont fait le buzz Avec Keji Mouto Mais Keji Mouto A 60 ans Il ne peut plus catcher Comme avant C'est sûr C'est super intéressant La lutte au Japon Je ne la connais pas tant Que ça Moi ce que je veux voir C'est ce qui est populaire Je te conseille d'écouter Pour Oman Oui Absolument Parce que c'est difficile Des fois Même Je me mets dans le pot De quelqu'un En France C'est difficile De connaître La lutte québécoise Quand on part de rien Donc on va aller Marquer lutte québécoise Au début On va tomber Peut-être pas Sur ce qu'on voudrait Et éventuellement On va trouver quelque chose Donc oui J'écoute beaucoup de luttes Mais souvent Je n'ai aucune idée C'est qui je regarde Des fois Je m'intéresse Un peu plus Quelqu'un Dans lequel Il m'a accroché Je pars un petit peu Là-dessus Mais tu sais C'est difficile C'est difficile Chez CZW Et le voir Là où il est Maintenant Moi En tant que fan Un peu smart On va dire Voilà Un peu Je n'ai pas ce mot-là Mais tu comprends Ce que je veux dire Fan hardcore J'essaye vraiment Je me dis Je suis content De l'avoir suivi Dès le début Même s'il ne me connaît pas Et je pense Qu'il ne me connaîtra jamais Mais juste Au fond de moi Ça me fait plaisir A moi-même C'est un plaisir Purement personnel De me dire Je l'ai connu A l'époque Et puis De le voir évoluer là Je ne suis pas pour autant Là en me disant A me dire A des personnes Ah ouais Mais moi Moi je le connais Depuis ses débuts Donc non Je ne suis pas comme ça Du tout Mais c'est un petit plaisir Personnel que je fais C'est pour ça Je suis content Que ce soir Il y a peut-être des gens Qui vont te découvrir Via cette entrevue Je le souhaite J'espère vraiment C'est le but en tout C'est totalement le but C'est tout un honneur À toi De faire ça Pour n'importe quel lutteur Que ce soit au Québec Ou ailleurs dans le monde C'est le fun De pouvoir se faire connaître Un petit peu D'un coup de pays Qu'on ne connait pas De nous Donc voilà En tout cas Si vous avez apprécié Ce podcast Surtout n'hésitez pas À liker Partager À aller suivre Matt Angel Sur tous tes réseaux sociaux Tu es sur Twitter Tu es sur Facebook Tu es sur Instagram aussi Ouais Instagram Twitter Facebook Écrivez Matt Angel Vous allez trouver C'est sûr Vous allez trouver mon nom Sinon Matt Angel 01 Vous allez trouver De toute façon Tous les liens seront Dans la description Exactement Ben parfait Puis ouais J'invite les gens A me suivre Puis écrivez-moi aussi Si vous voulez que je vous envoie Donc le catch Je savais c'était quoi Alors par temps Mais PCO a dit Il faudrait qu'au Québec Ils appellent ça catch aussi Ah ouais Ils trouvent que le mot catch Correspond plus au catch En fait Que au wrestling Que la lutte Parce que la lutte Ben pour nous La lutte C'est aussi la lutte universitaire On va dire quoi Donc c'est vrai Pour nous aussi Ouais ouais Pour nous aussi Donc nous La différence C'est qu'on va dire Quand on va parler De lutte universitaire On va dire de la lutte amateur Quand on va parler de wrestling On va parler de la lutte professionnelle Ouais ouais Donc moi quand Tu sais Si je me présente en tant que lutteur Je suis lutteur professionnel Lutteur professionnel Ouais c'est ça Ça a toujours été comme ça Nous Un petit peu au Québec Mais je comprends Qu'est-ce que PCO veut dire Avec le catch Ouais ouais Mais bon voilà En tout cas Ben c'était un grand plaisir De discuter avec toi Matt Merci à toi Ouais ben c'était un plaisir Et puis Est-ce que du coup Tu te souviens du mot de la fin C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure C'est ma gimmick Ma catchphrase Oui Je m'en souviens Soyez curieux Ben très bien Alors je fais Je finis Je fais un petit texte de fin Et quand je dis Surtout n'oubliez pas L'invité dit Le mot Parfait Voilà Parfait En tout cas Un grand merci à toi Matt C'était un vrai plaisir Et vous Et vous Qui nous écoutez Et nous regardez On se retrouve très bientôt Sur la chaîne des Rebuts du Catch Dans cette fin d'année Il y a beaucoup de tops Qui vont arriver Pour les meilleurs catchers de l'année Enfin C'est pas les meilleurs catchers de l'année C'est mes catchers préférés de l'année Parce que je suis pas Je suis juste un fan Qui dit son avis Donc c'est pas mon point de vue Qui est le meilleur C'est juste mon point de vue personnel Et donc comme j'ai 31 ans Je fais un top 31 Donc top 31 Des matchs de l'année Et top 31 Des catchers et catcheuses Je mélange les deux De l'année Donc voilà Et il y aura également Un top 10 Des meilleures équipes de l'année Et comme je te l'ai dit tout à l'heure Il y aura TDT Dedans Voilà Parce que c'est important On les connait pas assez en France Et je trouve que c'est une équipe Très importante Pour le catch par équipe Absolument J'invite les gens à les connaître C'est vraiment excellent Ouais Totalement On n'a pas parlé de Battle War On aurait pu encore parler Très longtemps Mais Battle War Est aussi une promotion Qui est très importante Dans la lutte au Québec Mais bon Peut-être pour une prochaine fois En tout cas Écoutez ou regarder N'hésitez pas à aller suivre Matt Angel Sur tous les réseaux sociaux A liker Partager La chaîne Des rebus du catch On est presque à 1500 abonnés On le sera peut-être À ce moment Où la vidéo Et le podcast sera sorti Donc en tout cas Merci à vous Pour le soutien Comme je l'ai dit Les tops de fin d'année Il y a les vidéos Sur ma collection Parce que je suis un grand fan De jeux vidéo de catch Et je partage ma collection Sur ma chaîne Etc Mes achats Etc Enfin bref Ça c'est un truc un peu de geek Mais j'aime bien faire Et puis Les reviews de All Elite Et du catch japonais Chaque semaine Et également La review de Day One Avec Benny's Money En début janvier Plein de choses à venir On vous fait des bisous C'était les rebus du catch Cody Accompagné de Matt Angel Comme on dit chez nous Banzai Et surtout n'oubliez pas Soyez curieux Ciao